Louis Jouvet dans KNOC. Bonsoir, la santé n'a pas de prix et pourtant elle a un coût. Nous dépensons même de plus en plus d'argent pour nous soigner. Dans le hit parade de ce que nous dépensons chaque mois, nos seules dépenses de visite chez le médecin et d'achat de médicaments arrivent en troisième position. Derrière nos dépenses d'alimentation, 1110 francs par mois, nos dépenses de logement et devant ce que nous dépensons pour notre voiture, pour nos vêtements ou même pour nos loisirs. Des dépenses de soins qui paraissent souvent assez indolores parce qu'elles sont remboursées en très grande partie, 57% exactement pour tous les soins hors hôpital par la Sécurité sociale. Mais la Sécurité sociale, il ne faut pas se tromper, c'est nous aussi qui la finançons par des prélèvements qui ont tendance à être de plus en plus importants. Nous le verrons plus tard dans cette émission. Alors pourquoi notre santé coûte-t-elle de plus en plus cher ? Cette très importante machine qu'est la Sécurité sociale fonctionne-t-elle efficacement ? Qui fixe le prix des soins et des médicaments ? Ces soins continueront-ils demain d'être remboursés comme ils le sont aujourd'hui ? Réponse ce soir dans Capital. Comment fonctionne la Sécurité sociale ? En combien de temps êtes-vous remboursé ? Comment fait-on la chasse aux faux malades ? Une ordonnance sous influence. Comment votre médecin choisit-il, dans la jungle des marques, les médicaments qu'il vous prescrit ? Les pharmaciens gagnent-ils bien leur vie ? Ils détiennent un monopole. Quels sont, dans leur officine, les produits les plus rentables ? Pourquoi les soins dentaires sont-ils parmi les plus chers et les plus mal remboursés par la Sécurité sociale ? Comment se faire soigner quand on n'a pas de mutuelle ? Et pour commencer cette émission, nous allons pénétrer dans cette énorme machine qu'est la Sécurité sociale et qui traite chaque jour des demandes de remboursement. 4 millions de demandes de remboursement comme celle-ci. La Sécurité sociale qui est au cœur de notre système de santé puisqu'elle rembourse quotidiennement plus de 650 millions de francs de soins. Alors nous avons tous des idées reçues quant à son fonctionnement, mais comment cela se passe-t-il réellement ? Qui traite votre feuille de soins ? Comment sont faits les contrôles sur les éventuels abus des patients ou des médecins ? C'est une enquête de Jean-Marie Gouat, Arnaud Mansyre et Nathalie Martin. Paris, 19e arrondissement, Centre de Sécurité sociale numéro 394. Les gens, ils ont l'air de dire qu'ils pensent qu'on ne fout rien. Mais ce n'est pas du tout vrai. On y bosse à la Sécurité sociale, on bosse 8 heures, mais bien 8 heures. On n'a pas le temps de s'arrêter 2 minutes. On nous fait souvent les réflexions à l'accueil comme quoi les gens cotisent pour nous alors qu'on n'est payé à rien faire. Le centre numéro 394, c'est l'un des 1000 centres de Sécurité sociale. Et leur mauvaise image tient généralement à l'accueil des assurés. Comme partout en France, lorsque l'on arrive à la Sécurité sociale, il faut prendre un ticket, s'asseoir et attendre son tour. Il y a les habitués, ceux qui savent, et les autres, pour qui la signalétique fait lourdement défaut. Vous cherchez quoi là ? Quelqu'un au guichet, mais je ne vois personne au guichet d'informations. Il n'y en a pas ? Il n'y en a pas ? Je ne vois pas les numéros. C'est là sur la table, le rouleau. D'ici, monsieur. Vous cherchez les numéros ? Je suis très malvoyant chercher les numéros parce qu'il n'y a plus personne pour l'accueil. Il se prend ici. Si, si, nous sommes là. Ah oui, non, parce que... Voilà, vous avez le numéro 87. Et les tickets sur un bout de comptoir, ça ne surprend pas ceux qui viennent régulièrement. Ce n'est pas évident. Quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne voit pas du tout le distributeur, il n'y en a pas. Donc, ils sont obligés de poser la question où est-ce qu'on prend un ticket ? Donc, on leur dit, c'est le rouleau volant. Au lieu d'avoir un distributeur bien indiqué, et là, il n'y a pas de problème. Vous avez demandé pourquoi il n'y a pas de distributeur ? Ah, bien sûr, c'est une question d'argent. Non, c'est tout à fait récent. Non, non, c'est une question d'argent, on m'a dit. Il y a eu toute une troupe qui a visité tout le bordel, là. Et puis... Je leur ai donné comme suggestion, et ils m'ont dit, ça sera pour 98. Donc, on a le temps, on a toute l'année. Pourtant, dans ce centre, on a fait des efforts pour redorer le blason de la sécu. Les locaux sont tout neufs, les banquettes plus confortables, il n'empêche. 300 personnes défilent chaque jour dans ce centre, temps d'attente, entre une demi-heure et une heure selon les jours. C'est important d'amener des mots croisés quand on revient à la sécu ? Oui, je voulais. Maintenant, Au lieu de se déplacer, cet homme aurait pu régler son problème par téléphone, mais là encore, il vaut mieux être patient. Car à l'autre bout du fil, il n'y a personne. La standardiste, la voici, et elle est débordée. Caréjeanne n'a pas que cela à faire. Centre de plan de bonjour. Oui ? Attendez, je vous passe au poste. Ah oui, on fait beaucoup de choses, entre autres, les archives que vous voyez là, qu'il faut vous transmettre dans les pochettes, par matricule. Un centre de sécurité sociale reçoit en moyenne près de 200 appels téléphoniques par jour. Oui ? Attendez, je vous passe au poste. Comment le sont les gens au téléphone avec vous ? Dans l'ensemble, ils sont gentils, mais il y en a quand même pas mal qui sont agressifs, parce qu'il y a une certaine attente au standard. J'ai eu un accident de travail, deux longues minutes d'attente, et forcément à l'arrivée des usagers mécontents. Attention madame, il avait plaisir de chute. S'il vous plaît, vous m'écoutez, on peut vous répondre. Cet homme n'a plus de carte depuis six mois. Il vient ici plusieurs fois par semaine pour la réclamer. Je vois, votre dossier est complètement bloqué pour le moment, je n'ai rien ici à l'écran. C'est parce que vous n'avez pas donné les papiers que vous avez réclamés. Et parfois le ton monte, surtout lorsque les autres assurés s'en mêlent. C'est la suite qui est fonçante, madame. Vous venez de mal ? Pourquoi j'ai tant qu'attendre, là ? Ben oui. C'est le cinéma, là. Qu'est-ce que vous avez, madame ? Non, ça fait 10 minutes. Et moi j'ai un problème, madame. Mais vous avez deux autres ici, hein ? Vous avez deux autres ici, moi j'ai un problème depuis des ans. Non mais je sais bien, madame. Dans ces cas-là, la sécurité sociale a tout prévu. Ben il est là, madame, aussi, responsable, il est là. Dans ce centre, c'est Jacqueline, la femme en rouge qui s'occupe souvent des assurés en collège. Sa mission, faire redescendre la tension. Vous pouvez chercher la lettre et me commander le mois d'août, le mois d'octobre de l'année 96. Vous voulez vous asseoir, je vous rappelle. Monsieur, monsieur Alexandre, vous voulez passer dans le box, s'il vous plaît ? Monsieur Alexandre ! Le box, c'est une pièce qui permet d'isoler un assuré qui parle un peu trop fort. Bienvenue par ici. Je suis venu au plaisir. Asseyez-vous, monsieur Alexandre. Objectif, éviter que la colère ne se propage aux autres personnes qui attendent. Monsieur Alexandre, vous vous asseyez, je reprends le dossier. Dans ce centre, une dizaine d'employés se relaient à l'accueil, pas plus d'une demi-journée d'affilée. Moi, je vous ai envoyé... Monsieur Alexandre, on parle chacun de tous, peut-être ? Une mission difficile et pour cela, il touche une prime de 300 francs à chaque fois. Jamais en placer une. Avec vous, je ne peux jamais en placer une. Bon, monsieur Alexandre... Je vous attends, madame. Ramène-moi la lettre de convocation. Vous allez lire... Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne vous ramène pas la lettre. Vous voyez, je vous coince, c'est là. Elle ne va pas me passer comme ça. Des clients comme monsieur Alexandre, il y en a en moyenne un tous les jours. On intervient gentiment et après, quand on voit qu'il n'y a rien à faire, parce qu'il y a quand même des gens violents, en général, ils ne le sont pas. Je crois qu'on arrive à les calmer. Mais enfin, il m'est arrivé, tout au début de ma carrière, en tant qu'hôtesse, de faire venir les secours, quand même. Nicole Fresse est directrice adjointe du centre. C'est elle qui, tous les matins, va chercher le courrier déposé directement par les assurés. À ces centaines de lettres, s'ajoutent les trois sacs de la poste, remplis à rabord. Au total, 2000 enveloppes arrivent chaque jour, essentiellement des feuilles de soins. Pour les trier, la méthode reste artisanale, un travail qui mobilise quatre personnes pendant près de trois heures chaque jour. Même le chef du centre est obligé de donner un coup de main. Le lundi, c'est la journée la plus forte en courrier. On peut avoir jusqu'à 2500, voire 3000 enveloppes parfois. Donc, j'aide un petit peu mes collègues. Je vais juste le temps d'ouvrir quelques enveloppes et après, je vais retourner à mes tâches d'organisation. Et parfois, dans le courrier, il y a quelques surprises. Il y a aussi les assurés généreux qui envoient des cadeaux. au chénier. C'était pour vous, moi. Tous mes voeux pour 1998 en musique. Un assuré qui nous avresse à céder. Et enfin, il y a les assurés Tatillon. Je lui ai demandé de coller ses vignettes. Alors, il nous écrit, il nous explique pourquoi ses vignettes n'ont pas été collées. Il nous dit qu'il achetait des boîtes. C'est bon, vous écrivez des romans parfois ? Ah oui. Oui, bien sûr. Oui, c'est pas courant, mais on a parfois des lettres de plusieurs pages, c'est vrai. Vous avez le temps de les lire ? On est obligé de les lire, de plus facilement. Non, non. On ne se débarrasse jamais d'un courrier comme ça en disant c'est trop long, on a la poubelle, c'est hors de question. Non, non. On lit tous nos courriers. Et c'est à cette étape qu'on inscrit la date de réception. Chaque feuille de soins est ainsi tamponnée avant d'être traité par les employés. On est le 26, les feuilles qui sont traitées sont des feuilles qui datent de quand ? Alors, j'accueille. Les feuilles qui sont traitées aujourd'hui, il faut que j'aille regarder dans l'arbre. On va regarder ensemble ? Oui. Car les feuilles de soins qui sont arrivées ce matin-là ne seront pas saisies tout de suite. Ici, on a accumulé un certain retard. 19 janvier. Pardon ? 19 janvier. Il s'écoule donc sept jours entre la réception du courrier et le moment où l'on va traiter la feuille de soins. Allô ? Ceux qui saisissent sur ordinateur toutes les informations inscrites sur la feuille de soins, ce sont les techniciens. Ici, ils sont 30 à ne faire que cela toute la journée. Ça fait longtemps que vous travaillez à la sécurité sociale ? 20 ans. Au 1er août. Vous connaissez votre salaire ? 7200 francs. Net. Un salaire qui n'a rien de très motivant. Pourtant, chaque agent doit réaliser chaque jour un objectif fixé par la direction 120 feuilles. Le chef du centre a même mis en place des fiches de rendement pour contrôler la productivité. Ça, c'est les fameuses feuilles de rendement. C'est notre petite chef à l'issue. C'est la production. Voilà, la production. Qu'est-ce que c'est cette feuille, alors ? C'est ce qu'on fait dans la journée. Ça, c'est l'accident du travail et ça, c'est tout ce qui est feuille de soins. Qu'est-ce qui se passe si ça arrive trop souvent qu'on n'arrive pas à finir son quota ? Eh bien, on finit dans le bureau du chef avec des petites remontrances et des explications à fournir sur justement le problème d'activité dans la journée. 120 feuilles à saisir par jour. Un objectif impossible à réaliser, disent ces techniciens, car les dossiers des assurés sont trop souvent incomplets. C'est simple pour vous de mettre un numéro d'immatriculation correct et complet. Bon, nous, quand on arrive pour saisir la formation et que votre numéro, vous avez oublié un chiffre ou il y en a un qui est erroné, nous, ça nous agace parce qu'on est obligé de faire des recherches, voir, vous retournez la feuille et différez le paiement. Donc là, c'est les feuilles de soins qui sont mal complétées. Il y a des problèmes avec les vignettes qui ne sont pas collées. Normalement, à chaque fois, on doit vérifier la prescription par rapport aux vignettes. Les vignettes absentes, on est obligé de réclamer à l'assuré avant de régler pour savoir si quelque part il n'a pas conservé les boîtes. Souvent, ils ne les ont pas gardées, ils les ont retournées, ils les ont jetées. C'est de l'inattention, moi, je trouve des gens parce que c'est vrai qu'ils ne font pas attention à leur carte de sécurité sociale si c'est périmé, si c'est en cours. C'est beaucoup des négligences en fait des gens. Des négligences qui coûtent cher à la sécurité sociale. À Paris, le traitement d'une feuille revient en tout à 55 francs. Un dossier incomplet, cela coûte le double car il faut qu'il repasse une deuxième fois entre les mains des agents. Ici, trois feuilles de soins sur 100 sont retournées aux assurés. À condition que le centre ait du papier à lettres. Non, il n'y en a plus. Qu'est-ce qu'il y a plus ? Du papier à en tête pour mettre dans la machine. Parce qu'on n'avait plus de papier pour la photocopieuse, alors on a fait des photocopies dessus. Et puis maintenant qu'on a le papier pour la photocopieuse, on n'a plus de papier pour les courriers. C'est du double pour les cuillères. Comme il est double... Quelqu'un a trouvé des feuilles, mais voilà, elles sont trop épaisses pour l'imprimante. Il faut donc les dédoubler. Oui. Ça arrive souvent des petits problèmes de gestion quotidienne comme ça, de manque de papier. Ça arrive souvent, ça bête ? Tous les jours. On prend toujours quelque chose. Une fois c'est les stylos, une fois c'est le papier. La pénurie de papier fait perdre un temps considérable au personnel qui en fin de journée doit rendre des comptes. Si il y a... Il le chef, il le sait le chef qu'il n'y en a plus de... Voilà. Le chef, justement, est en train de faire le bilan de la journée. ce sont les résultats du jour... 1100... Oh, ben ça va, on s'en sort bien compte tenu d'une entrée de lundi, c'est pas mal. Avec ses collaboratrices, il fait le point. Objectif rattraper les 7 jours de retard. Un retard qui s'est accumulé en raison de l'épidémie de gastro-entérite qui a sévi en France au début du mois de janvier. Comme j'avais vu avec elle, d'ailleurs. On est dans une situation dans l'assurance maladie assez paradoxale. Lorsqu'il y a une épidémie, il y a donc un surcroît de feuilles de soins qui arrivent dans nos services. Mais dans le même temps, nos agents sont aussi victimes de cette épidémie. Et bien souvent, on se retrouve dans une situation un petit peu difficile, délicate, et nos agents, lorsqu'on leur demande un coup de collier, en quelque sorte, le donnent volontiers. Ils ont un sens assez aigu du service public. Si le chef du centre prend très au sérieux le retard qu'il accumule, c'est aussi pour que vous soyez remboursé le plus vite possible. Car une fois saisi, il faut encore compter sept jours pour que l'argent de vos remboursements soit viré sur votre compte. Responsable de ce délai, l'informatique. C'est la salle des machines. Alors, voici notre cas technique. Il faut une semaine pour que les différents systèmes informatiques valident, enregistrent et transmettent les ordres de virement. La dernière étape, c'est ici. Nous sommes dans le 18e arrondissement de Paris. C'est là que sont imprimés les décomptes. Sur ce document figurent les détails des actes pris en charge et les sommes remboursées. Jean-Pierre Suze est le responsable à Paris de l'édition des relevés. Les décomptes que vous avez vus imprimés dans notre atelier vont être mis sous plis. On va les individualiser et on va constituer un pli. En théorie, près de 50 000 décomptes devraient être mis sous enveloppe chaque jour, mais très souvent. Voici ce qui arrive. Et là, l'homme doit remplacer la machine. Là, je fais ça et je le mets sous enveloppe moi-même. Si la machine a des ratés, c'est qu'elle a plus de 10 ans. Son remplacement coûterait 2 millions de francs. C'est trop cher pour la sécurité sociale. Et ici, on fait des économies sur tout. Les décomptes sont timbrés aux tarifs lents. 2 francs 70 au lieu de 3 francs. Et pour bénéficier d'une ristourne supplémentaire de la poste, la sécurité sociale trie les relevés, arrondissement par arrondissement. Ici, sur le document, j'ai le 17ème, 75 017. On va indexer 1 17. Ça permettra à la poste de faire partir directement sur le 17ème arrondissement tous ces plis sans avoir à les manipuler et à les trier. C'est la poste qui doit être contente ? Oui. D'ailleurs, elle nous rémunère puisque par rapport à l'affranchissement informatique de France 70, nous avons une ristourne d'un peu, pas tout à fait 6%. En supplémentaire. Ça, c'est parce que, pour vous remercier d'avoir fait le tri à leur place. C'est ça. C'est une forme de remercie. Économie, 6 millions de francs par an. Mais pour combler son déficit, la vraie bataille de la Sécu est ailleurs. Dans ce spot, diffusé en 1991, la Sécu s'adresse directement aux assurés car il coûte cher, très cher. Assurés, socials, sûrs de me faire soigner, je ne vois pas de mal à en profiter. Hé les mecs, vous êtes complètement parano. Les assurés de ce secteur de Paris coûtent, en quelque sorte, environ de 1,2 millions à 1,5 millions en jours. La Sécu, c'est bien. Alors, pour éviter qu'assurés ou médecins abusent de la sécurité sociale, il existe un vrai dispositif de contrôle. La Sécu, c'est bien. En abuser, ça craint. Et dans tous les centres, c'est dès la saisie de votre feuille de soins que les contrôles commencent. Nous, quand on va saisir à l'écran, on ne va pas faire que rembourser, on va saisir le numéro du médecin, son dépassement s'il y en a un, le numéro de la pharmacie avec maintenant la spécialité du médecin qui a prescrit cette pharmacie parce que, grâce à toutes ces informations, il va y avoir un contrôle des dépenses. Une feuille de soins sur cinq passe dans le service des contrôles. C'est le système informatique qui les sélectionne, soit de manière aléatoire, soit si le montant de votre remboursement dépasse 1 500 francs. Gilles est contrôleur. Comme lui, ils sont quatre, ici, à éplucher chaque jour 400 feuilles de soins. Dans un centre de sécurité sociale, les contrôleurs, on les reconnaît facilement, car s'ils travaillent comme les autres, la couleur de leur stylo est différente. Vous travaillez avec le stylo rouge ? Toujours. Un peu comme un professeur qui corrige des copies, en fait. Tout à fait. Ce travail permet, par exemple, de débusquer certains assurés, quelque peu indélicat. On a constaté, quelquefois, qu'il y avait des abus, des bulletins de paye, notamment, qui étaient faux, etc., pour avoir des droits. Et donc, bon... Vous avez l'œil exercé pour reconnaître une vraie d'une fausse fiche de paye en photocopie ? Il y a des... Non, c'est... Il y a des petits trucs. C'est notamment au niveau des numéros de suite de bulletins de paye, par exemple. C'est-à-dire que les bulletins de paye sont numérotés. Mais à travers vos feuilles de soins, ce sont surtout les professionnels de santé qui sont inspectés. Ma collègue a un dossier près de son bureau pour lequel nous sommes interrogés. Montre-le-nous. C'est un pharmacien qui a facturé la pharmacie le 13 janvier alors qu'on a reçu le dossier le 7 janvier. Donc, c'est un fou. Officiellement, un pharmacien ne peut délivrer qu'un mois de traitement à la fois. En fait, cette pharmacie a délivré deux mois d'un coup avec deux factures à deux dates différentes, ce qui est strictement interdit par la loi. Donc là, on va en parler à notre chef de centre qui va certainement contacter le pharmacien et demander la raison pour laquelle. Donc, on a relevé cette anomalie. Le chef du centre appelle immédiatement le pharmacien. Il tombe sur sa femme. J'ai un petit dossier dont j'aimerais traiter avec vous dans mon bureau, chez moi. Un rendez-vous est pris pour le lendemain. Ce genre de pratique n'est pas rare. Le pharmacien y trouve son intérêt. Je pense qu'il a simplement voulu garder sa clientèle. C'est-à-dire ? Il ne voulait pas prendre le risque que le mois suivant, peut-être son patient aille voir un autre pharmacien. Tout simplement. Très honnêtement, ce n'est pas méchant. Mais je crois qu'il faut montrer, il faut que les professionnels de santé sachent que tout simplement nous exerçons des contrôles. Nous sommes comptables devant les assurés d'un certain nombre de deniers. Tout le monde dit que la sécurité sociale coûte cher. Je suis de ceux qui pensent que c'est un peu vrai parce que je cotise également et je crois qu'il faut que mon travail c'est aussi de faire attention à la façon dont cet argent est dispensé et distribué. Dix minutes plus tard, prévenu par sa femme, c'est le pharmacien lui-même qui rappelle la convocation l'inquiète. Non, non, vous ne devez pas avoir la trouille, monsieur. C'est à propos de l'article 5148-bit, j'aimerais qu'on se mette d'accord. Justement, ça sera peut-être l'occasion de voir un petit peu... Voilà. Écoutez, j'aurais un cas à vous soumettre... Non, non, mais... Non, non, monsieur... Ne vous inquiétez pas plus que ça. Je pense qu'on doit avoir un petit mot d'explication sur ce dossier-là franchement entre quatre yeux. Ça va pas aller plus loin. Pas du tout, monsieur... Au revoir, monsieur... Au revoir. Là, je vais lui faire une petite réprimande en quelque sorte. Mais bon, ça n'ira pas au-delà. Parfois, les convocations sont plus officielles et elles se déroulent au service médical central de l'assurance maladie. Gérald Castanedo est médecin généraliste. Il a été convoqué par lettres recommandées. Deux médecins de la sécurité sociale veulent obtenir des éclaircissements sur certaines de ses prescriptions. En clair, il doit rendre des comptes. Bonjour. Bonjour. Anne-Marie Leblanc, médecin conseil, chef de secteur, mon collaborateur... L'objet du délit concerne les remboursements à 100%. N'est-ce pas ? Pardon. En France, cela concerne 30 maladies. 4 millions de personnes en sauf. C'est le cas, par exemple, de la maladie de Parkinson, de la mucoviscidose, des paraplégies ou encore de l'hémophilie. Mettez-vous à votre aise. Lorsque Gérald Castanedo reçoit un hémophile, par exemple, il utilise comme ses collègues une ordonnance un peu particulière, une ordonnance coupée en deux. Le cadre du haut sert aux médicaments directement liés à l'hémophilie. Ces produits seront remboursés à 100%. Le cadre du bas est destiné aux médicaments sans rapport avec l'hémophilie. Un sirop pour la toux, par exemple, remboursé à 65%. Ce que la Sécurité sociale reproche à ce médecin, c'est de ne pas toujours faire cette différence et de trop souvent demander un remboursement à 100%. Exemple en main, les deux médecins de la Sécurité sociale veulent obtenir des explications. Le premier cas. Le premier cas, c'est une prescription d'un certain nombre de molécules, Flector, Lubantide, Efferalgan, Cécali, Padeville, qui n'ont rien à voir avec l'affection principale. De la même manière, également ici, un produit à viser antidépressif, voire aussi un produit pour la constipation. Qu'est-ce qui vous a amené à prescrire de telles molécules alors qu'elles ne sont pas du tout rapides ? Soyons clairs, dépression. Oui, mais... Les pressions de la patiente qui est une patiente psychiatrique et pour laquelle à chaque fois, ça a été 15 minutes de débat sur le sujet et qui, de toute façon, considère qu'elle est à 100% pour tout. Oui, mais vous savez, comme moi, que vous lui faisiez obtenir des avantages qui étaient totalement indus et dont la charge en revenait à l'assurance maladie. Et vous, ce que vous dites, docteur, aujourd'hui, c'est que vous ne pouvez pas avec chaque patient... Ils me disent, mais docteur, non, 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 la dernière fois, on m'a remboursé à 100%, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Ou quand je mets dans la case du bas, mais docteur, c'est dans la case du haut qu'il faut le mettre. Vous avez un... Vous en avez un... Autre exemple, mais docteur, je n'ai absolument pas les moyens d'acheter ce médicament. C'est la seule façon pour moi d'obtenir ce médicament. La Sécurité sociale estime qu'elle rembourse en moyenne 30 francs de trop à chaque fois qu'un médecin remplit ce type d'ordonnance. Comme le docteur Castanedo, ils ont été plus de 1 400 médecins à subir l'an passé à Paris ce genre d'entretien. Les sanctions, prises plusieurs semaines après, peuvent aller du déconventionnement au remboursement des sommes par le médecin. Vous, monsieur, si vous deviez rembourser l'argent que la Sécurité sociale a trop versé, j'imagine que vous n'allez peut-être pas le faire avec bon cœur. Écoutez, nous verrons en temps et en heure. Je pense que quelque part, ça peut paraître choquant. Je vous laisse imaginer ce que vous en pensez. Est-ce que c'est le rôle du médecin traitant de rembourser les traitements de ses patients ? Sanctions possibles pour les professionnels mais aussi pour les assurés. Dans le collimateur de la Sécurité sociale, les arrêts de travail de complaisance. Qu'est-ce que vous faites ? Alors là, à ce moment-là, je viens récupérer le courrier qui est arrivé ce matin donc par la pousse. Lors d'un arrêt de travail, la Sécurité sociale prend en charge la moitié de votre salaire à partir du quatrième jour. En France, c'est 23 milliards de francs qui sont dépensés chaque année. Alors, dans les centres, une personne s'occupe tout spécialement des arrêts de travail. La voici. Qu'est-ce que vous faites là ? Alors là, je suis en train de contrer les avis d'arrêt de travail. Ça fait quoi ? Dans ce centre, c'est environ 40 avis d'arrêt de travail la moyenne. Par jour ? Par jour, Elisabeth travaille sous l'autorité du médecin-conseil. Et tous les jours, ensemble, elle sélectionne les personnes qui seront contrôlées selon certains critères. C'est vrai que si c'est un arrêt de travail de 3-4 jours ou une semaine, on peut se dire que c'est une infection intercurrente. C'est-à-dire ? Une infection aiguë. Une angine, une bronchite, qui justifie cet arrêt. Donc, on ne va pas contrôler ça ? On peut, mais on aura plus tendance à contrôler quelqu'un qui peut-être enverra une prolongation. Pour accomplir sa tâche, l'agent enquêteur va se rendre directement au domicile des assurés. J'ai tout habilité à rentrer au domicile des assurés sociaux. Vous avez une carte pour ça ? Tout à fait, j'ai une carte professionnelle. Bien sûr. Une carte délivrée par le ministère de la Santé et des Affaires Sociales. Et au verso, il y a la réglementation. Les personnes concernées sont tenues de recevoir les agents enquêteurs et de leur présenter tout document nécessaire à l'exercice de leur contrôle. Et c'est à pied qu'Elisabeth Spanoff visite quotidiennement entre 12 et 15 assurés. Plusieurs kilomètres par jour. Le métier d'agent enquêteur est un travail fatigant. Vous faites ça toujours à ce rythme-là ? Pas souvent parce que je suis ancienne sportive. Ancienne championne de natation, plus exactement, c'est une des raisons pour laquelle elle a été recrutée. Pendant un arrêt de travail, la Sécurité sociale vous autorise à sortir entre 10h et midi et entre 16h et 18h. Le reste du temps, vous devez être chez vous. C'est justement ce qu'Elisabeth Spanoff vient vérifier. C'est un digicode, donc ça arrive très très fréquemment. Principale difficulté, l'accès des immeubles. Là aussi, quand on met le problème, c'est-à-dire une porte-à-code. Ça ne va pas être une journée très productive. Hein ? Écoutez, moi, je soumets de toute façon chaque fois le problème au médecin conseil, éventuellement, on convoque. On ne peut pas faire grand-chose sur quelqu'un qui habite dans un immeuble où il y a un code. Sur la vie d'arrêt de travail, il n'y a aucun endroit où on ne peut préciser le code. En résumé, si vous êtes en arrêt de travail et que votre immeuble est doté d'un code, la Sécurité sociale aura bien des difficultés à vérifier si vous êtes chez vous. Cela dit, Elisabeth Spanoff profite parfois de l'aide des concierges. Oui, bonjour. Toujours prête à rendre service. Je voudrais rencontrer madame... Cinquième étage. Bien là, visiblement, la personne n'est pas là. Je suis rentrée afin de mettre la vie de passage dans la boîte ou l'aide de cette personne. Si jamais vous n'êtes pas là, l'agent enquêteur dresse un procès verbal. Cela risque de remettre en cause la prise en charge par la Sécurité sociale d'une partie de votre salaire. des sanctions prévues par la caisse sont la suspension de la limité journalière, la réduction voire la suppression. Cet après-midi-là, sur les huit contrôles effectués, deux personnes n'étaient pas chez elle, deux personnes ont pu être contrôlées et à quatre reprises, Elisabeth Spanoff n'a pas pu rentrer dans les immeubles. Contrôle des arrêts de travail, des feuilles de soins, mais la Sécurité sociale peut aussi contrôler votre état de santé. Retour au centre 394, nous sommes au service médical, chaque centre en est doté. C'est ici que vous pouvez être convoqué par le médecin de la Sécu. Cette femme est là à la suite d'un accident du travail. Depuis le mois d'octobre, tous ses frais médicaux sont donc pris en charge à 100%. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Le début octobre, le 6 octobre, en montant les escaliers, menant un long bureau, j'ai tribus sur une marche et je suis tombée. Le remboursement à 100% est temporaire. Ce matin, le médecin de la Sécurité sociale va décider, en fonction de l'état de santé de cette patiente, si cette femme peut encore bénéficier de cet avantage. car le médecin conseil de la Sécurité sociale n'est pas là pour soigner, mais pour veiller à la bonne utilisation des deniers de l'assurance maladie. La douleur reste juste à ce type-là. Et le docteur Nguyen profite toujours de ses consultations pour vérifier les prescriptions des généralistes. Je pourrais remarquer qu'il y ait 15 clichés au lieu des deux justement utiles ou alors s'il y a eu tout de suite d'emblée fait des scanners, une redondance d'examen, effectivement. On peut le noter et éventuellement avoir l'œil attiré sur le prescripteur. Cet homme a lui aussi été victime d'un accident du travail. Il a reçu des éclats de fer dans l'œil. Son état est stationnaire, mais il a gardé des séquelles. Le médecin conseil doit maintenant évaluer son incapacité qui peut donner lieu au versement d'une rente. C'est l'objet de la convocation. Vous vous plaignez de quoi, là ? Enfin, bon, je vois mal, quoi. Vous voyez mal ? Oui. Et vous voyez mal de loin, de près, à la lumière ? Les deux, et puis de temps en temps, j'ai l'air qui pleure. D'accord. Seulement cet œil-là, pas l'autre. Ah ben, l'autre aussi, un médecin, c'est... Les deux. Les deux pleurent et vous ne voyez pas bien des deux yeux. En fonction de la gravité des séquelles, le médecin doit fixer un taux d'incapacité de 1 à 100%. Par exemple, un blocage du poignet complet, s'il est droitier, ça lui donnera un taux d'incapacité de 15%. Si c'est son poignet gauche, c'est un droitier, ça ne sera que 10. En fonction de ces pourcentages-là, il y a des sommes allouées. Absolument. Voilà. Une pension d'invalidité va de 1 400 à 12 000 francs par mois. La sécurité sociale dépense ainsi chaque année près de 17 milliards de francs. D'accord. Vous n'avez pas d'autres... Alors le docteur Nguyen doit être vigilant. Non, non, non. D'accord. Ce qui nous arrive souvent, c'est les personnes qui de temps en temps majorent leurs symptômes et... Pour l'examen... Par exemple... Ben, ils arrivent complètement, tout à fait cassés en deux, en boitant, de façon appuyée, alors qu'ils peuvent très bien s'asseoir, monter, descendre, de la tape-examen, comme ça. Et ils font ça pour obtenir quoi ? Ils espèrent pouvoir avoir une petite majoration de la rente. Et pour vous, c'est facile à détecter ? Ça ne résiste pas à un examen médical bien conduit. Avant de prendre une décision définitive, le docteur Nguyen préfère envoyer ce patient vers un ophtalmo de la sécurité sociale. Parfois, ce ne sont pas les assurés qui abusent, mais tout simplement la sécurité sociale qui est trop généreuse. Dans cette armoire, il y a près de 200 dossiers en souffrance, la sécu leur a versé de l'argent par erreur. Qui a fait l'erreur de ces indemnités ? Je ne comprends pas. L'erreur, c'est nous. Ça peut être nous ? Carrément, ça peut être au niveau du calcul initial de la réalité journalière. On n'a pas pris en compte un élément et on est partis sur un taux complètement erroné. mais il est là. Ils ont des grosses créances. Des gens ? 10 000 francs, 20 000 francs. Oui, quand même, on en est avec. Oui, oui. Au total, c'est près de 600 000 francs que ce centre a distribué par erreur. Pour les récupérer, la sécurité sociale affirme qu'elle est conciliante. Le problème, c'est le préjudice qu'on a vis-à-vis de la souris. Ce sont des gens quand même qui sont malades, etc. Il faut se montrer quand même assez prudents. On est représentants de l'agence comptable, soit. On n'est quand même pas non plus des requins. Dans ses archives, la sécurité sociale conserve vos feuilles de soins pendant deux ans et demi. Passez ce délai si elle s'est trompée ou si vous l'avez trompée. Elle ne pourra plus rien pour réclamer. Jean-Marie Spade, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Caisse nationale d'assurance maladie qui est la plus importante de toutes les branches de la sécurité sociale. C'est un organisme qui est géré paritairement, comme l'on dit, par les employeurs, le patronat et les salariés, les syndicats. Vous êtes vous-même l'un des responsables de la CFDT et c'est la CFDT qui a pris la présidence de cette Caisse nationale d'assurance maladie il y a un peu plus d'un an. Vous êtes donc le patron de toutes les personnes qu'on a vues ici dans ce reportage, dans l'un de ces centres. Oui, ce que j'aimerais dire, c'est en écoutant ce reportage, je crois que c'est quand même une fabuleuse aventure. La sécurité sociale est une fabuleuse aventure humaine au service des hommes et au service de ce qui est le plus cher pour vous, pour moi, pour tous la santé et je crois qu'ils le feront les salariés avec beaucoup d'humanisme je trouve et d'efficacité. Alors, ils sont 80 000, au total, 80 000 personnes qui travaillent pour la Caisse nationale d'assurance maladie qui traitent toutes nos feuilles de soins. Là, on a filmé dans l'un des 1100 centres. Vous êtes donc le patron de toutes ces personnes. Je vous ai vu sourire tout à l'heure quand il manquait dans un centre du papier en tête, du papier à lettres. C'est le quotidien de la sécu ça ? Je crois que c'est l'avis dans toutes les administrations, dans toutes les entreprises. Pas dans toutes les entreprises. Ce n'est pas le signe d'une entreprise très bien gérée. Je trouvais quand même que dans le reportage où vous m'avez montré que c'est géré avec efficacité, avec diligence. Les délais de remboursement sont en moyenne de 10 jours. J'ai l'autre jour visité une caisse primaire, je ne la citerai pas, je crois que c'est Macron, où les remboursements, c'était le jour même qu'on le faisait. Tout ce qui est au niveau de l'accueil, nous avons entrepris toute une phase de modernisation de la sécurité sociale. Nous avons mis en place une charte pour les usagers, pour un accueil individuel. Ça, c'est incontestable. Il y a encore du travail ? Ah, il y a encore du travail. Parce qu'on a vu entre une demi-heure et une heure d'attente, c'est beaucoup quand même. Oui, c'est tout à fait. Donc, il y a encore du travail. D'ailleurs, c'est insupportable pour les gens qui sont. Mais je crois que nous sommes là dans la région parisienne où il y a des problèmes beaucoup plus importants encore. Mais nous avons bon espoir que l'ensemble évolue et je crois que ça a considérablement évolué déjà. Alors, je citais ces feuilles de papier à lettres qui manquaient parce que c'est quand même symptomatique d'une organisation qui n'est sûrement pas facile à gérer mais qui paraît quand même à certains moments un petit peu archaïque dans son fonctionnement. C'est votre sentiment aussi ? Ah, écoutez, elle répond à une période de notre histoire. Mais je crois qu'on est en phase de mettre en place une nouvelle période qui en particulier qui s'articule autour de deux choses. Premièrement, que la sécurité sociale ne soit pas qu'un outil de remboursement. Il faut qu'elle le fasse le mieux possible. Mais que la sécurité sociale soit aussi le représentant des assurés sociaux de manière à ce que l'argent qui est versé de l'argent qui est versé soit utilisé correctement et a des soins de qualité et ouvert à tous. Alors, vous dites donc un peu archaïque encore dans son fonctionnement à certains moments. Vous allez moderniser tout ça notamment avec une chose dont on parle beaucoup. C'est cette carte-là, une carte électronique, une carte à puces qui devrait à terme remplacer ces feuilles de soins que nous envoyons. Je crois qu'en moyenne, chaque Français envoie en moyenne 16 feuilles de soins par an à la sécurité sociale. Alors, comment ça va se passer ? On aura tous une carte comme celle-ci, théoriquement. Vous l'avez aussi. Les médecins en auront eux-mêmes une. On le voit là, un médecin qui donc rentre la carte dans un lecteur. Le patient lui donnera lui aussi sa carte et toutes ces informations iront directement par réseau à la sécurité sociale. Alors, il n'y aura plus de papier. Votre feuille de soins, elle sera sur l'écran de l'ordinateur. On nous imprimera quand même une ordonnance pour aller dans la pharmacie chercher nos médicaments. Mais nous continuerons, c'est important de le dire, nous continuerons à payer notre médecin au moment de la consultation et puis le remboursement se fera automatiquement. La sécurité sociale déclenchera automatiquement le remboursement puisqu'elle aura tout sur informatique et on n'aura plus besoin d'envoyer de feuilles de soins. Ça veut dire que là, sur les 80 000 personnes, il y en a 40 000 qui vont partir au chômage. C'est le médecin qui fera la saisie et plus les gens que nous avons vus dans le reportage. Non, le médecin ne fera pas de saisie. Il y aura une transmission informatisée de la feuille de soins. Mais le traitement se fera par la sécurité sociale. Alors bien sûr, ça va faire évoluer les emplois dans la sécurité sociale. Combien vont disparaître ? Nous n'avons pas calculé d'une manière définitive qu'elle va disparaître parce que d'autres emplois vont se créer, notamment des emplois au service des assurés sociaux et des emplois qui seront tournés vers ce qu'on appelle, nous, la gestion du risque. On nous a dit 20 000 en moins. Sur 80 000, il y en a un sur 4 qui fait ça. C'est des chiffres qui ont été avancés. Quand est-ce qu'il n'y aura plus aucune feuille de soins papier comme celle que nous connaissons ? Si tout marche bien, nous pensons avoir une étape significative courant 99. En tous les cas, pour le 3e millénaire, nous serons en ordre de marche. Donc dans moins de 2 ans ? Dans moins de 2 ans. Dans moins de 2 ans, il n'y aura plus de papier. C'est ce que vous dites ? C'est la mobilisation de tout le monde. Les assurés, les médecins, les infirmières, les masseurs, etc. Nous sommes dans un vaste système. Chaque fois qu'on parle de la Sécurité sociale, on parle toujours du trou de la Sécu. Elle est en déficit permanent, pratiquement, cette branche de l'assurance maladie. 6 milliards de déficit, c'était en 1992. 27 milliards en 1993. 32 milliards en 1994. 40 milliards en 1995. Etc. On projetait 18 milliards de déficit pour l'année 97. Ce sera plus ? Ce sera moins ? Je ne connais pas les résultats des recettes, je connais les résultats des dépenses. Nous avons atteint nos objectifs en matière de dépenses. Nous n'avons pas encore les résultats en matière de recettes, mais je crois qu'on tiendra dans les chiffres, globalement, dans les chiffres qui ont été prévus. Mais pourquoi c'est toujours en déficit ? Parce que, tout simplement, nous avons un problème de recettes aussi dans ce pays. Et qui paye le déficit ? Qui paye à chaque fois ? Les déficits, ils ont été payés par un emprunt à travers la CADES, on ne va pas rentrer derrière, mais c'est un emprunt qui finance. Et je ne crois qu'on ne peut pas durablement financer un système de protection sociale sur des emprunts. Donc, on a plusieurs directions. Maîtriser les dépenses de santé, dit autrement, éliminer ce qui est inutile. Car j'ai la conviction que les dépenses de santé vont progresser. Tout ça, ce sont des mots. Il y a les chiffres. Non, mais il y a les faits. C'est toujours en déficit. Quand est-ce que ça sera à l'équilibre ou positif ? Nous fixons l'objectif d'équilibre pour fin 99, donc pour le budget 2000. 2000. À ce moment-là, ça sera positif. Alors, beaucoup de professionnels, merci Jean-Marie Spette, vivent de la santé et ça coûte cher. On l'a vu, ces déficits, entre autres, en témoignent des professionnels qui sont les médecins, qui sont les pharmaciens, qui sont les industriels de grands laboratoires pharmaceutiques. Nous verrons dans la deuxième partie de cette émission à qui profitent toutes ces dépenses de santé et s'il y a vraiment moyen de les réduire et de les freiner. À tout de suite. Comment votre médecin choisit-il dans la jungle des marques les médicaments qu'il vous prescrit ? Situation de monopole pour les pharmaciens. Gagnent-ils bien leur vie ? Minimum 2000 francs pour une couronne. Pourquoi les soins d'enterre sont-ils chers et mal remboursés ? Quand on parle du prix de la santé, il faut évidemment évoquer le coût des médicaments. Le marché du médicament dans le monde est un marché très important. 2000 milliards de francs. 120 milliards de francs rien qu'en France. À titre de comparaison, c'est trois fois moins que le marché de l'automobile en France, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Alors des médicaments, on en achète de plus en plus. En 1970, chaque Français achète en moyenne pour 3 francs de médicaments par jour. Depuis, ce chiffre n'a cessé d'augmenter. ce sont des francs constants, c'est-à-dire qu'on a annulé l'effet de l'inflation et donc quasiment à francs constants, ça a doublé en 25 ans. Plus de doublé même. Alors, tout médecin, évidemment, est libre de prescrire le médicament qu'il souhaite, mais au moment où il rédige son ordonnance, justement, comment fait-il son choix ? Est-il influencé par la bataille que se livrent en coulisses les fabricants que sont les grands laboratoires pharmaceutiques ? C'est une enquête de Bruno de la Palme et Marc Garmérian. Le docteur Saïa est généraliste et comme tous les jours, elle reçoit des patients, elle ausculte, elle diagnostique et surtout, elle prescrit. Et pour ça, sur son bureau, elle a toujours à portée de main le Vidal, le dictionnaire des médicaments. d'une nouvelle antibiotique et la cortisone, vous avez quasiment terminé. Oui, madame, je voulais vous demander, justement, j'ai sauté un jour sans le vouloir de la cortisone. Atteinte d'une bronchite chronique, cette patiente va devoir prendre des antibiotiques. Donc, il faut faire attention parce qu'à ces doses-là, c'est toujours des cures courtes, donc il faut faire attention de ne pas arrêter brutalement. Vraiment, vraiment en cas d'antibiotiques, de force. Des antibiotiques, oui, mais lesquels ? Car dans le Vidal, qu'elles feuillettent régulièrement, il y a la liste de quelques 8000 médicaments disponibles en France. Alors, docteur, on peut vous demander, vous disposez, quand vous devez travailler sur des maladies infectieuses, vous disposez de combien d'antibiotiques ? J'en sais rien, beaucoup trop. Vous n'avez pas une idée ? Mais non, parce qu'en fait, on a des grandes familles d'antibiotiques, donc les amoxicillines et macrolides, enfin bon, on a des grandes familles et dans chaque famille, il doit y avoir, je ne sais pas, 30, 40, une trentaine, à peu près de, oui, à peu près une trentaine d'antibiotiques produits par des laboratoires différents qui sont équivalents quant à l'efficacité, parfois différents quant au prix, mais en tout cas équivalents quant à l'efficacité. Rien que pour la famille des amoxicillines, par exemple, l'un des antibiotiques les plus prescrits en France, la liste est longue. Il y en a au moins une douzaine. Agramme, amodex, amoxicilline, bactos, je ne connais même pas celui-là, clamoxyle, flémoxyle, ramidiliconcile, amoxicilline, c'est la même chose. Ils coûtent tous entre 19 et 35 francs, ils sont tous remboursés à 65%, alors comment choisit-elle ? Pareil, il y en a un, un, deux. Quand ils sont vraiment au même niveau, au niveau des prix, moi je, il y a une journée, je vais en faire un, la journée d'après, je vais faire l'amoxicilline de l'autre labo, je fais travailler tout le monde, je ne vais pas faire de jaloux. 8h30 dans le centre de Paris, dans cet autre cabinet médical, ce matin, on ne reçoit pas de patients et pourtant, dans la cage d'escalier, il y a déjà du monde. On les appelle les visiteurs médicaux, ce sont les VRP des laboratoires pharmaceutiques. Tous ont rendez-vous, mais ils sont déjà là une heure avant, ils se font le plus discret possible pour ne pas déranger le médecin. Dans ce cabinet, on ne reçoit les visiteurs médicaux qu'une fois par mois, voilà donc pourquoi ils sont si nombreux ce matin. Il est 9h et il en arrive encore. En tout, ils seront une vingtaine. qu'est-ce qu'il se passe ? Vous êtes la dernière amie ? Oui. Vous faites du calibre à toi ? Je l'ai brillé. Labo français. C'est un argument que vous faites valoir aux médecins ? Labo français ? Les derniers arrivés seront les derniers à passer. Alors, il est impératif de s'entendre pour établir un ordre de passage. Car ils n'auront que très peu de temps face aux médecins, en moyenne moins de 5 minutes par visiteur. 6 et 3 minutes, vous présentez combien de médicaments ? 6 et 3 minutes, combien de médicaments ? Ça dépend, 3. Oui, c'est 3. Et pour 5 minutes ? 5. C'est logique, non ? Soit une minute par produit, en deux heures, le médecin va entendre parler de plus de 60 médicaments. Vous l'avez entendu, ici, on ne parle pas de médicaments, mais de produits. 9h30, le défilé commence. Ils vont tous parler aux médecins de leurs nouveaux produits, mais aussi des anciens. L'important pour eux, c'est d'inciter le médecin à prescrire au maximum les médicaments de leur laboratoire. Ce sont des commerciaux sans formation médicale, salaire 10 à 15 000 francs par mois, plus les primes, car ils ont tous un secteur géographique et leur laboratoire surveille l'évolution des ventes dans leur zone. chrono en main. Les visiteurs qui font le pied de grue dans les salles d'attente, c'est un peu la face cachée des laboratoires. Nous n'avons pas été autorisés à suivre l'un de leurs entretiens. Vous allez passer un peu de temps. Est-ce qu'on peut vous suivre, assister, vous filmer ? Non, du tout. Pourquoi ? Parce que c'est personnel. On n'a pas le droit de montrer nos outils de travail. C'est quoi votre outil de travail ? C'est un élmé visuel qui a été travaillé par le marketing, donc dans le but que le médecin va mieux comprendre et mieux retenir le produit pour le prescrire. 10h30, le docteur en a déjà reçu une douzaine. Merci. Au revoir. Voilà un bon point. Ça a été rappelé. Ouais, c'est vrai. Pour les médecins, ces visiteurs médicaux, c'est un peu la corvée. Mais comme celui-ci, beaucoup pensent cependant que les visites sont utiles car c'est un moyen de s'informer sur les médicaments. À condition, bien sûr, de ne pas être dupes. Ils nous donnent une information sur le médicament qui est une information commerciale. Mais on le sait, la règle du jeu est claire dès le départ. Eux, ils sont tentés eux-mêmes de temps en temps de dégratigner le médicament du concurrent ? Ils n'ont pas le droit mais si je leur pose directement la question, je leur dis pourquoi le vôtre est meilleur ? Elle me dit parce qu'il a une meilleure disponibilité, etc. Et je ne crois pas forcément ce qu'ils vont me dire là. Après, éventuellement, s'il y a un produit qui m'intéresse ou qui me pose problème, quand j'ai le concurrent, je leur dis pourquoi l'autre est moins bon ? Donc, l'observation est quand même relativement objective puisqu'il y a une concurrence loyale malgré tout. Mais il y a aussi des médecins qui refusent catégoriquement de recevoir les visiteurs médicaux. Comme le docteur Coletti, par exemple, ce généraliste a dirigé une thèse sur les techniques de vente des laboratoires. Vous savez que les médecins sont fichés par les visiteurs médicaux. Donc ça, c'est un exemple de fiche de médecin, docteur, année de naissance, année de thèse, CHU dont il vient, service hospitalier dans lequel il est allé, installé à telle date pour savoir si c'est un vieux ou un jeune médecin, sa spécialité, sa catégorie de clientèle, petite clientèle, moyenne, plutôt confortable, grosse clientèle. Est-ce qu'il a des correspondants ? Est-ce qu'il a des copains ? Des ennemis, des ennemis. Activité professionnelle, qu'est-ce qu'il fait en dehors de soigner les gens ? Hobby, est-ce qu'il joue au tennis ? Donc, le visiteur médical va commencer par lui parler de sa dernière partie de tennis ou du match ou de Roland-Garros. Et ensuite, on arrivera au médicament. Cette pression commerciale pour faire vendre des médicaments coûte cher à la Sécurité sociale. L'ancien directeur de l'assurance maladie ne mâche pas ses mots. L'éthique médicale en France veut que le médecin soit seul dans son cabinet face aux patients. Les laboratoires pharmaceutiques l'entourent d'une présence chaleureuse. Je crois que c'est assez symbolique d'être dans un pays où il y a environ 17 000 visiteurs médicaux, mais seulement 2 500 médecins contrôleurs de la Sécurité sociale. Comment expliquer autrement le fait que la France soit le pays au monde où ce soit diffusé très largement des catégories de médicaments qui n'existent pas ailleurs. Je pense aux vénotoniques, aux vasodilatateurs qui rendent l'œil un peu plus vif et les personnes âgées plus galopantes. N'est-ce pas ? Ailleurs, on n'en consomme pas. En France, c'est énormément. Cette pression des laboratoires serait donc une des causes de la surconsommation de médicaments. La France bat tous les records, 2 à 3 fois plus d'antibiotiques et de psychotropes que chez nos voisins. Non seulement on en consomme trop, mais les laboratoires sortiraient même parfois des médicaments qui n'apportent pas grand-chose. C'est en tout cas ce qu'affirme la revue Prescrire, c'est la bête noire des labos, un des seuls journaux médicaux sans publicité. Oui, bonjour, Patrick, on va aussi à l'âge de Prescrire. Ils puisent leurs informations sur Internet à l'étranger et touchent un médecin sur cinq. Le directeur, médecin lui aussi, n'hésite pas à publier des essais comparatifs des nouveaux médicaments avec ce genre de commentaires. Intéressant, apporte quelque chose, mais il y a aussi pas d'accord ou bien n'apporte rien de nouveau. Si ce médicament n'aide pas à mieux soigner, ce n'est pas un bon médicament. Donc la revue Prescrire dit simplement comme le naïf qui dit le roi est nu, il dit ce médicament n'apporte rien de nouveau. Le roi est nu. Mais tant pis si ça fait baisser les ventes du médicament. Mais bien sûr que tant pis si ça fait baisser les ventes. Si jamais, il y a déjà beaucoup trop de ventes de médicaments, on a trop de consommation de médicaments. Et le problème, c'est pas que ça fasse baisser les ventes. Le problème, c'est que ça fasse baisser les ventes médicaments utiles. Gilles Bardelet va même plus loin. Les firmes pharmaceutiques soudoient certains médecins. Tous les moyens sont bons. Il y a des études bidons. C'est-à-dire qu'il y a des médecins qui touchent de l'argent ou des voyages, etc. à faire des études qui sont complètement bidons. Ils doivent remplir des petits prospectus. A chaque malade dont ils remplissent le prospectus, ils touchent, ils ont des points pour faire un voyage, etc. Des cadeaux pour inciter le médecin à prescrire un médicament. Dans les années 80, la presse commence à en parler. Le plus courant, c'est le voyage d'études dans un lieu ensoleillé. Et on n'invite pas n'importe qui, témoignage d'une visiteuse médicale qui a travaillé 30 ans dans le même laboratoire. Le choix des médecins se fait en fonction de l'importance supposée de prescription du médecin, de ses clientèles, de ses clientèles. Il y a des médecins qui ne sont jamais invités. Pourquoi ? On pense que petite clientèle, petite... Il y a ceux qui ne veulent pas, on le sait, qui ne participent jamais à ce genre de choses. Et puis, il y a ceux qui vont très volontiers. et puis, c'est en fonction des résultats attendus. Le cancer de l'argent s'étale à la une de la presse et un bon jour de 1989 à la télévision, le ministre de la Santé lui-même tape du poing sur la table. Je crois quand même qu'on ne peut pas échapper, y compris peut-être à des sanctions. J'ai un exemple ici. Il s'agit justement de ce fameux laboratoire qui envoie 2500 cardiologues sur trois ans actuellement en Chine. Il s'agit du laboratoire Merck et il s'agit du produit Renitec qui est un anti-hypertenseur. Ça, vous le dites franchement là, vous avez dit. Ben oui, pourquoi cacher ? En 1993, une loi anti-cadeau va voir le jour. Fini les invitations au restaurant ou sous les tropiques, les médecins n'ont plus le droit de recevoir des laboratoires, des avantages en nature ou en espèce sous quelque forme que ce soit. Désormais, à chaque fois qu'un labo veut inviter un médecin, il doit demander l'avis du conseil de l'ordre. Concrètement, qu'est-ce qui a changé ? Réponse d'une des plus grosses agences de communication qui travaille pour des sociétés pharmaceutiques. C'est obligatoire de faire valider un projet de relation publique à l'ordre des médecins à partir du moment où il y a des invitations à déjeuner ou à dîner. Alors, il y a des normes qui ont été fixées qui sont d'ailleurs très basses, trop basses à mon avis. Par exemple, un déjeuner c'est de l'ordre de 200 francs ou un dîner, les hôtels c'est de l'ordre de 500 ou 600 francs. Alors, en France, ça peut passer, mais lorsqu'il y a des congrès internationaux au Japon, par exemple, qui est un pays très cher, là, nous avons des problèmes pour trouver des hôtels à 500 ou 600 francs et des repas à 200 francs. Comment vous faites ? Eh bien, on les trouve. Et les médecins français sont en général les plus mal lotis de la communauté médicale internationale. La loi anti-cadeau est-elle vraiment respectée ? Le conseil de l'ordre des médecins chargé de surveiller son application n'a pas vraiment de moyens de contrôle. Quand on lui demande son avis, il n'est qu'indicatif, ça permet tout de même d'empêcher les dérapages les plus manifestes. Il va de soi que si un congrès, par hasard, dure 5 jours dans un endroit ensoleillé ou enneigé alors qu'une réunion de travail ne dure qu'une journée ou encore que si l'invitation s'étend à des tiers, il est clair qu'on est au-delà des limites permises et qui sont tout à fait consensuelles et adoptées au niveau européen. Autrement dit, d'accord pour le congrès médical dans une station de sport d'hiver ou au soleil mais pas avec les épouses. Pas avec les épouses et si elles veulent revenir rejoindre leur époux, c'est à leurs frais et sur leur propre initiative. Mais il y a aussi des invitations parfaitement régulières. Aéroport de Roissy, samedi 31 janvier, les médecins embarquent à un comptoir un peu particulier. Glaxo Welcome, c'est le nom d'un grand laboratoire qui leur offre les billets et 5 nuits d'hôtel à Chicago pour le plus grand congrès mondial sur le sida. Plusieurs laboratoires financent le voyage et les médecins trouvent ça parfaitement normal. On n'aurait pas les moyens de voyager à Chicago, c'est tout, si ça n'avait pas une aide des laboratoires. Je pense qu'aucun spécialiste ne peut se permettre aujourd'hui, travaillant à l'hôpital, de s'offrir des voyages outre-atlantiques dans des congrès qui se coûtent très très cher. Déjà, l'hôpital ne prend pas en charge un congrès sur Lyon-Auville, il ne prendra pas en charge un congrès à Chicago, ça c'est clair. Tous ces médecins sont des spécialistes reconnus du sida. La loi autorise ces invitations car ce congrès a une valeur scientifique incontestable et peut faire avancer l'état des connaissances sur cette maladie. Seuls les labos ont les moyens de leur payer ce voyage. Certains médecins le déplorent. Dans un domaine où la connaissance s'évolue extrêmement vite, nous sommes obligés de courir après l'information pour pouvoir en faire bénéficier nos patients. Effectivement, c'est assez consternant de voir que les institutions publiques n'ont pas de financement pour ce genre de choses. Si les laboratoires sont prêts à dépenser de l'argent pour aider les médecins, c'est tout de même avant tout parce qu'ils ont des médicaments à vendre. Car derrière, il y a d'énormes enjeux industriels. Vitry-sur-Seine, Rohn-Poulin-Croreur, nous sommes dans le principal centre de recherche du numéro 1 français. Ces robots travaillent jour et nuit. Ils manipulent ce que le laboratoire a de plus précieux, les molécules qui feront peut-être les médicaments de demain. Le but, tester la réactivité chimique de chaque molécule. Mais il faut en passer au crible des centaines de milliers avant de trouver la bonne. Et cela coûte une fortune. Pour le moment, on est à un médicament pour en moyenne dix mille molécules. Donc on peut espérer qu'il y aura une dizaine de médicaments qui éventuellement sortira dans les... dans dix à quinze ans d'ici du travail qui est fait dans ce laboratoire actuellement. Le jeu envoie la chandelle car à chaque fois que l'on arrive à sortir un médicament, on est sûr qu'au moins on crée de la richesse industrielle et on crée surtout un bénéfice pour les patients et pour les malades. Mais quel est le coût final de sortie en matière de recherche d'un médicament ? Au total, ça nous coûte en moyenne trois milliards et demi de francs pour avoir un médicament parce que tous les autres auront échoué en cours de route. Trois milliards et demi de francs de recherche pour un seul médicament. C'est dans cette chambre froide que se trouve le trésor de l'entreprise, les molécules exploitables qui feront le chiffre d'affaires de demain. Mais l'endroit le plus secret le voici, la salle de recherche génétique. Ici, tout est stérilisé, à commencer par les chercheurs. Le but de ces scaphandriers, isoler un des gènes du cancer pour le neutraliser. Car ce qui intéresse les laboratoires, ce sont avant tout les maladies qui touchent beaucoup de monde. Actuellement, le marché des médicaments pour le cancer est un tout petit marché. Mais nous pensons qu'avec ces nouvelles technologies, ça pourra s'ouvrir beaucoup plus. Et qu'effectivement, aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires, parce qu'elles impliquent aussi un traitement chronique pendant de très nombreuses années, représentent une valeur plus importante pour les industriels. Alors, le lancement d'un médicament, c'est un moment crucial. Enjeu des milliards de francs de recettes. Ce matin, justement, Gilles Brisson a rendez-vous au ministère de la Santé pour négocier les conditions de vente d'un nouveau produit contre l'hypertension. En France, les industriels ne sont pas libres de fixer le prix de leurs médicaments. Aux Etats-Unis, en Allemagne, en Angleterre, les prix sont libres. Les laboratoires pharmaceutiques fixent le prix de leurs nouveaux médicaments librement. En France, les nouveaux médicaments, les prix sont fixés par l'État. Et donc, après... Les nouveaux médicaments qui sont remboursés ? Uniquement, oui, pour ceux qui sont remboursés par la Sécurité sociale. Et elles remboursent à 65% la plupart des médicaments. C'est le cas pour celui de Gilles Brisson. Bonjour. Bienvenue. L'homme qui le salue, c'est Claude Schreiner, le patron de Roche France, un des géants mondiaux. Car ce médicament, en fait, appartient à son groupe. Mais ils ont décidé de le commercialiser ensemble sur la France pour être plus efficace. Pour eux, l'enjeu de ce rendez-vous est stratégique. Roche a déjà sorti ce médicament dans 8 autres pays européens. Ils espèrent le vendre en France à un tarif comparable. Ici, on ne discute pas du prix de la boîte, mais du prix par jour de traitement. Ailleurs, en Europe, c'est en moyenne 3 francs 50. Ici, ils savent qu'ils ne pourront pas obtenir autant. Très bien. OK. 3,35, c'est bon pour vous ? Vous souriez ? 3,35, c'est un... 3,20, ça va encore ? Si vous analysez mon sourire au fur et à mesure où vous allez décliner... Non, il y a certainement un seuil qui est d'ailleurs aussi dicté un petit peu par la politique européenne des prix. On souhaite... Et l'euro est une raison supplémentaire. On souhaite avoir une certaine cohérence de prix au niveau européen. Voici ceux qu'il va falloir convaincre. Des représentants des ministères des Finances, de l'Industrie, de la Santé et surtout de la Sécurité Sociale. Je rappellerai au comité économique que le traitement de l'hypertension touche en France à peu près 4,2 millions de patients, entraîne une coût de sécurité sociale de l'ordre de 6,3 milliards de francs. Le ton est donné, la préoccupation du comité, c'est de limiter le coût du médicament pour la sécurité sociale. Mais on tiendra compte aussi de la qualité du médicament. de 1,5 milliard. En France, nous sommes habituellement en moyenne dans la fourchette basse des prix européens et en gros entre 10 et 20% en moyenne en dessous des prix britanniques et encore plus par rapport aux prix allemands. Nous souhaitons encourager l'innovation et donc pour les médicaments les plus innovants, nous nous rapprochons du prix moyen européen. En revanche, pour les médicaments qui n'apportent pas d'innovation, nous souhaitons que les prix soient nettement plus bas. Les présidents des laboratoires attaquent avec leur principal argument. Le prix qu'ils demandent pour la France, 3 francs 35, est le plus bas par rapport aux autres pays européens. Nous avons aujourd'hui 8 pays en Europe qui ont commercialisé ce produit. On constate qu'on a un couloir de plus ou moins 5% avec l'Allemagne qui est à 3,71 et l'Irlande qui est à 3,37. Notre propos est de nous situer et notre proposition se situe au bas de ce couloir, donc à la partie inférieure de ce couloir. La partie s'annonce difficile, les autres pays européens c'est une chose, va lui répondre le président. Ici, nous sommes en France. Au niveau de la recherche et du développement, nous avons nos propres règles du jeu qui sont fixées par le droit français. En plus, les habitudes thérapeutiques diffèrent d'un pays d'Europe à l'autre et donc il n'y a aucune raison de principe de penser que le prix européen soit celui qui doit être appliqué en France. La réunion a duré près d'une heure et le comité va prendre le temps de la réflexion. Il faudra attendre plusieurs semaines. Mais les industriels sont pressés, leurs équipes de commerciaux sont déjà sur le pied de guerre. Ce produit a coûté très cher en recherche, ils en attendent d'énormes retombées financières. Combien ? ce fait-là ? Globalement, 2 par an. Par an, 2 millions, 3 millions, 4 millions. Deux boîtes ? Deux boîtes, successivement. On peut imaginer avoir une idée du chiffre d'affaires que ça représenterait ? Oui, mais tant qu'on ne connaît pas le prix, c'est difficile d'extraperer le chiffre d'affaires. Et globalement, à quelques centimes près ? C'est un produit qui peut faire entre 200 et 400 millions à terme de 3 ans. Et voilà pourquoi dans quelques semaines dans l'escalier de votre médecin, il y aura sans doute un visiteur médical de plus avec dans sa mallette un tout nouveau produit contre l'hypertension. Voilà, et la boucle est bouclée, on retrouve les visiteurs médicaux que nous avons découverts au début de ce reportage. Bernard Kouchner, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire d'État à la Santé, et vous êtes récemment parti en guerre contre la consommation trop importante de certains types de médicaments en France. Alors, après avoir vu ce reportage, est-ce que vous diriez que les médecins sont trop influencés aujourd'hui par les labos ? Avant de dire qu'il ne faut pas diaboliser l'industrie pharmaceutique, je vous félicite pour ce reportage qui vraiment, en effet, a bouclé la boucle. Pourquoi j'ai dit ça ? Pourquoi nous avons dit ça avec Martine Aubry ? Ce n'est pas en consommant beaucoup de médicaments qu'on se soigne bien. Et souvent, c'est en consommant trop de médicaments qu'on se rend malade. D'abord, c'est une conception de santé publique, pas seulement économique. Nous en consommons, vous savez qu'on consomme 19 fois plus de vénotonique que l'Angleterre. Je ne sais pas ce que c'est qu'un vénotonique. Ce n'est pas la peine que vous sachiez parce que ça ne sert pas à grand-chose. Mais pourtant, on en consomme beaucoup. Ça sert à quoi ? Juste pour savoir... Ça sert pour les jambes lourdes, pour les varices, pour etc. Et personne d'autre que nous n'en consomme autant. Les médecins sont-ils trop influencés ? Il n'est pas question évidemment de diaboliser les laboratoires qui inventent des nouveaux médicaments qui sont très innovateurs du point de vue de la recherche et heureusement la science... Merci de le dire parce que des médecins sans médicaments, ça ne marche jamais. D'accord, mais néanmoins, on voit les visiteurs médicaux. Il y a Gilles Johanet qui a parlé, qui a dit un pays où il y a 17 000 visiteurs médicaux et seulement 2 500 médecins conseils. Est-ce que vous partagez son point de vue ? Est-ce qu'il y a un déséquilibre de ce point de vue-là ? Il y a un déséquilibre. Je crois qu'il y a trop de pression sur les médecins. Je crois surtout que la formation médicale continue qui est bloquée maintenant mais que nous, j'espère, nous allons débloquer, ne doit pas être faite par les laboratoires produits pharmaceutiques mais par les professeurs, par l'hôpital, par les colloques, par les rencontres et surtout... Avec quel argent ? Mais l'argent existe. L'argent de la formation médicale continue existe. C'est la formation qui est bloquée pour des raisons syndicales. Je passerai là-dessus. Non, la formation existe et l'argent existe. Non, c'est pas au labo de faire la promotion de leurs produits. Il est légitime qu'ils le fassent mais la promotion de leurs produits dépend d'une connaissance générale qui devrait être assurée par, en gros, la faculté, en gros, et par les médecins. Donc, il y a trop de pression et nous avons souhaité que 10% de la promotion de l'industrie pharmaceutique diminue de 10% pour que 10% soit porté sur la recherche. Comment est-ce que vous allez les contraindre à faire ça ? Eh bien, vous l'avez vu là, il y a le comité économique du médicament qui passe des conventions et nous avons une politique conventionnelle avec les laboratoires. Nous jugerons du prix des médicaments sur leur innovation, sur leur intérêt pour la santé publique et nous proposerons un prix dès lors que les laboratoires nous auront prouvé, en effet, que 10% de la promotion aura disparu ou elle aura diminué. Très concrètement, c'est un instrument de négociation. Vous leur dites, voilà, on vous laisse rentrer avec tel médicament à tel prix. En échange, vous baissez vos promotions sur tel secteur. Ce ne sera pas le marché au puce mais ce sera quelque chose qui aura vraiment pour centre l'intérêt pour la santé publique. Oui, je ferai comme ça mais attendez, il faut bien sûr se rendre compte que nous n'allons pas supprimer entièrement la visite médicale. Pourquoi ? Simplement, il y en a trop. Ce n'est pas une caricature. Moi, j'ai été visiteur médical. Je me souviens puis après, j'ai été médecin dans les remplacements. Quand le médecin ouvre la porte de sa salle d'attente et voit 5 visiteurs médicaux et 2 malades, il n'est pas content. C'est beaucoup trop. Nous sommes le pays qui vraiment surchargeons les médecins sous la visite médicale. C'est trop. Trop de combien, après ? C'est rien, il faut voir. Encore une fois, ce ne sera pas pour mettre les gens à la porte. Il faut, avec les laboratoires, négocier. Nous le ferons. Nous commençons de le faire. Je pense, en gros, qu'il y en a 18 000. Je ne sais pas combien il en faut mais il faut, de plusieurs milliers, limiter le nombre des visiteurs médicaux, à mon avis. Alors, il y a un autre moyen de baisser les dépenses de médicaments. Et la promotion a été taxée, je vous signale. La publicité médicale a été taxée 10% dans la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Il y a un autre moyen de baisser les dépenses de médicaments. C'est d'utiliser des médicaments moins chers, ce qu'on appelle les médicaments génériques. Alors, on va prendre un exemple très concret pour comprendre ce que c'est. Par exemple, vous avez un antibiotique. Là, on prend cette marque pour le faire marcher. C'est d'autant qu'il y en a un qui est beaucoup moins cher et qui a exactement le même effet, qui est un médicament générique parce qu'à un moment, la molécule tombe dans le domaine public, la molécule qui a inventé ce laboratoire. Au bout de 10 ans. Au bout de... 7 ans et 3 ans. Un peu plus. Oui, c'est ça. Et à ce moment-là, elle est dans le domaine public. On peut donc faire le même médicament, 30%, 40% moins cher. C'est ça. En France, ces médicaments sont très peu prescrits. On va regarder ça tout de suite. 3% seulement des médicaments en France prescrits sont des médicaments génériques. Alors qu'en Allemagne, 38% des médicaments prescrits sont des médicaments génériques. Et en Angleterre, environ 40%. Alors, comment pousser les médecins à prescrire ces médicaments Bernard Kouchner ? Encore une fois, moi, je m'intéresse à la santé publique. C'est-à-dire que les gens doivent être bien soignés et pour moins cher car nous dépensons trop. Mais surtout bien soignés. C'est le même effet. C'est le même effet, le générique. C'est un chiffre incroyable. Il y a des gens qui se disent c'est un peu moins bon. C'est exactement la même molécule, le même corps chimique, la même posologie, la même contenance, etc. Donc c'est pareil. Alors, pourquoi ? Eh bien parce que, d'abord c'est très récent en France, or 50% des médicaments sont généricables. Ils sont presque tous dans le domaine public, les 50%. 30% de moins, ça ferait entre 8 et 10 milliards bientôt de gagner pour la sécurité sociale et donc pour la santé publique. Comment vous allez faire pour pousser ça ? Il faut que les médecins acceptent de les prescrire. Nous sommes en négociation avec eux pour qu'ils augmentent leur prescription. Il y a d'ailleurs une convention avec certains médecins généralistes qui ont accepté par convention avec la sécurité sociale, ce sont les médecins référents, de prescrire 3% de générique au minimum et 10% de médicaments identiques. Comment allons-nous faire ? Il faut donner aux pharmaciens de l'intérêt à la prescription du générique. C'est clair. Pourquoi ? D'abord, il y a 15 molécules génériques, alors il n'a pas la place de les ranger. Et lui se dit quand on m'en prescrit une, je pourrais donner celle qui est identique que je possède. Mais ils vont téléphoner aux médecins, il faut qu'ils s'arrangent. Donc il faut que les médecins et les pharmaciens se mettent d'accord. Il faut que le dernier mot reste aux médecins. Il faudra qu'ils marquent à côté d'un médicament qu'il ne veut pas substituer NS, non-substitual. Et pour le reste, il faut laisser faire le pharmacien qui doit y trouver son intérêt, y compris financier. Je vous montre juste la feuille de sécurité sociale allemande. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue. Ça ressemble à un bulletin de l'auto. Et alors, il n'y a que trois colonnes pour mettre seulement trois noms de médicaments, pas plus. Et ensuite, vous avez toute une colonne en bas pour mettre tous les autres médicaments possibles. Et en fait, en Allemagne, le pharmacien est libre de pouvoir choisir le médicament pourvu qu'il rentre dans la classe qui est celle dont le patient a besoin. Vous avez raison. Donc, il y a une grande liberté. Est-ce que vous allez imposer ça en France également ? Je souhaiterais ne pas l'imposer. Je souhaiterais que ce soit compris puisque, vous l'avez dit, tous les pays européens environnants le pratiquent depuis longtemps. Pour ça, il faut qu'il y ait une entente minimum qui n'existait pas jusque-là entre les médecins et les pharmaciens. Et tout ça, c'est pour ne pas dépenser plus et être soigné mieux. Je vais y parvenir sinon je serai obligé en effet de l'imposer ce que je ne souhaite pas du tout. Mais ça va se faire, je crois. Les discussions sont bien parties. Encore une fois, c'est quand même au médecin que restera le dernier mot. C'est lui qui détermine son ordonnance et le choix des médicaments. Alors, sauf si il n'arrive pas à se mettre d'accord et à ce moment-là vous l'imposeriez malgré eux. Malgré eux, c'est ce que vous dites. Alors, les pharmaciens justement, on va regarder puisque ce seront des acteurs très importants dans cette idée que vous développez. Justement, les pharmaciens ont aujourd'hui un monopole de vendre des médicaments en France. Alors, gagnent-ils bien leur vie ? Quels sont dans leurs officines les produits les plus rentables ? Auront-ils intérêt demain à prescrire des génériques ? C'est un reportage de Nicolas Valode et Jean-Louis Carec. Barlin, dans le nord de la France. Son clocher, ses 9000 habitants et sa pharmacie principale. Comme souvent, c'est le plus gros commerce de la ville, 6 millions de francs de chiffre d'affaires. La patronne, Jacqueline Lécuyer, n'est pas une commerçante ordinaire, revenu confortable, 30 000 francs net par mois. Mais pour tenir une pharmacie, il faut avoir fait 6 ans d'études. Sanctionnée par un diplôme, c'est la loi. Elle emploie 4 personnes et là encore, c'est du personnel qualifié. Cette jeune femme, par exemple, n'a rien à voir avec une vendeuse. Elle est payée 13 000 francs net par mois car elle aussi a fait 6 ans d'études. Jacqueline Lécuyer est obligée de salarier une autre pharmacienne. Dans ce type de pharmacie, une pharmacie moyenne, il faut 2 pharmaciens. En permanence, il faut qu'il y ait 2 ? En permanence, absolument. Donc à la limite, si l'une de nous part en vacances, on doit trouver un autre pharmacien pour remplacer celle des deux qui fait défaut. Ah ça, c'est une obligation légale ? Ah tout à fait. Ça, c'est une contrainte qu'ont les pharmaciens ? Absolument. Et la raison de cette contrainte, la voici. Jacqueline passe en moyenne 5 minutes par client. Précisez l'ordonnance du médecin, notez les doux sur les boîtes et même collez les vignettes sur la feuille de sécu. Autant de services qui prennent du temps et ne rapportent pas un centime. La vraie corvée, c'est la paperasserie. 200 dossiers à remplir chaque jour. Ici, c'est une stagiaire qui s'en charge. Elle y passe la moitié de son temps. Et ce n'est pas tout. Car un pharmacien a l'obligation de pouvoir délivrer n'importe quel médicament prescrit sur une ordonnance. Vous l'avez sans doute remarqué, ces boîtes-là, le pharmacien va toujours les chercher dans ses grands tiroirs en arrière boutique. C'est ce qu'on appelle les médicaments à vignettes. La vignette signifie que le médicament a obtenu le remboursement par les organismes sociaux, surtout par la sécurité sociale. Donc ce sont les médicaments remboursés ? Ce sont des médicaments remboursés. Il faut des gros rangements. De gros rangements, car des médicaments remboursés, il y en a beaucoup, près de 8000. Même notre pharmacienne a parfois du mal à les trouver du premier coup. Alors dans les tiroirs haut et bas, vous avez les grosses formes. Les sachets. Les sachets. Ces petites fiches correspondent chacune à un médicament. Dès qu'il n'y en a plus, il faut se réapprovisionner. Là, j'ai mon grassiste qui m'appelle. Encore une contrainte pour les pharmaciens. Si un produit est en rupture de stock, ils ont l'obligation de vous le procurer dans la journée. Alors, 5 fois par jour, il faut passer commande. Voilà. Vous pouvez m'envoyer. Je vous remercie. Bonne journée. Oui, c'est bon. D'accord. Je vous remercie. À l'autre bout du fil, ces standardistes prennent les commandes de toutes les pharmacies du coin. Nous sommes chez le répartiteur, en clair, le grossiste. Dans cet immense hangar, il y a tous les médicaments à vignettes qu'on peut trouver en France. Mais ici, pas question de négocier les prix. Ils sont fixés par l'État. Le tarif est le même pour toutes les pharmacies, quelle que soit la quantité qu'elles achètent. Moins d'une heure après la commande, la pharmacie Lécuyer va être livrée. Ça, c'est le côté service public des pharmaciens. Car ces médicaments à vignettes, c'est 80% de leur vente et ça ne leur fait pas gagner beaucoup d'argent. Aujourd'hui, par exemple, la pharmacie Lécuyer a commandé une marque d'antibiotiques. Elle a payé 18 francs la boîte, le prix d'achat est imposé, le prix de vente aussi. Il est d'ailleurs inscrit sur la vignette 23 francs 10, pas un centime de plus, soit une marge de 5 francs 10. Si elle ne vendait que des médicaments à vignettes, notre pharmacienne ne gagnerait pas plus d'argent qu'un épicier. Mais justement, elle ne vend pas que ça. Car quand vous entrez dans une pharmacie, vous voyez d'abord d'autres produits placés bien en vous. Ce sont des médicaments que vous pouvez acheter sans ordonnance. On appelle ça des produits conseils. Alors derrière nous, effectivement, nous avons tout un linéaire de médicaments conseils que les gens doivent connaître. Il s'agit de l'alaroscorbine, il s'agit du vitascorbol, il s'agit du gronzan, du dynamisant, toutes les vitamines C en particulier qui autrefois étaient prises en charge par la Sécurité sociale. C'est qui le cas maintenant ? Ça n'est plus le cas maintenant. Des vitamines, des aspirines, des antirhumes ou des fortifiants, ces produits qui ne sont plus remboursés, il est rare que votre médecin vous les prescrive. En général, c'est le pharmacien qui vous les vend directement. Exemple, avec cette cliente qui souffre de la gorge. Jacqueline Lécuyer va lui proposer en plus du traitement prescrit par le médecin, un de ses médicaments grand public. Alors là, en pastille, je vous conseille la... Alors vous avez deux... maintenant, celle à la vitamine C, donc avec un apport vitamine qui renforce la résistance. Vous prenez déjà des vitamines en ce moment ? Oui, je le digorse déjà. Ah d'accord. Bon alors, à ce moment-là, je vais vous donner la tétracaïne, étant donné que la tétracaïne a un effet anesthésique. La cliente se laisse convaincre, elle va débourser 35 francs pour un petit plus qui l'aidera à soulager son mal de gorge. Et ces médicaments grand public, le pharmacien n'est pas obligé de tous les avoir. C'est lui qui fait sa sélection. Alors, on ne trouve pas toujours les mêmes produits d'une pharmacie à l'autre. Exemple. Les multivitamines qui sont chez nous le A à zinc, le Fort Vital. Vous trouvez ça chez moi, chez un autre pharmacien, ce sera la supradine, ce sera autre chose. Donc ça, c'est le choix du pharmacien ? C'est le choix du pharmacien, absolument. Alors, comment le pharmacien fait-il son choix ? Exemple avec cette pommade contre les boutons de fièvre. Si elle est bien en vue, la raison est toute simple, c'est qu'elle a été vue à la télé, comme ce panneau lumineux le rappelle aux clients. Une pub télé, c'est la certitude pour Jacqueline Lécuyer qu'on va lui réclamer ce médicament. Quelquefois, si c'est un médicament nouveau, le client a tendance à dire, mais si, ils font de la pub en ce moment, donc on essaye, on s'interroge les uns les autres en se disant, mais mon Dieu, quelle est la dernière pub ? Les médicaments vendus sans ordonnance sont les seuls qui ont le droit de faire de la pub à la télé. Cette autre pommade, par exemple, notre pharmacienne est pratiquement obligée de la voir en rayon. De la douleur et la douleur disparaît en quelques minutes. Et hop ! Vous l'avez vu à la télévision et ça, à la limite, ce n'est pas notre conseil si on répond à une demande à ce moment-là. Il faut l'avoir parce que les gens le demandent. Et ce produit, on le retrouve dans toutes les pharmacies. Vérification chez ce confrère de Madame Lécuyer. Ici, la pommade est bien en évidence. Et pourtant, quand on lui demande, ce pharmacien propose toujours une autre, moins chère. Je vais lui dire, ben voilà, je vais vous donner... C'est un gel qui pénètre très bien, qui contient le libuprofène, qui a la même composition, qui a les mêmes effets. La différence, c'est qu'elle est à 39 francs, elle est à 29 francs, vous voulez lequel ? Et c'est le même produit ? C'est le même produit. Mais pourquoi alors ses clients lui demandent-ils la pommade la plus chère ? Parce qu'ils sont influencés par la publicité. Malgré une différence de 10 francs, les clients persistent à acheter celles qui passent à la télé. Retour chez Jacqueline Lécuyer. Pour vendre leurs produits grand public, les labos n'ont pas que la pub télé. Ils envoient aussi de véritables représentants de commerce dans les officines. Notre pharmacienne en reçoit presque tous les jours. Ce soir, c'est le tour de Bruno Schneider. On vend madame ? Oui, madame. Il travaille pour un gros labo français. Il vient s'assurer que la pharmacienne vend bien ses médicaments et l'inciter à en vendre encore davantage. Comment s'est comportée la solutricine jusqu'à aujourd'hui ? La solutricine, bon, la solutricine marche bien avec tous les soutiens. D'abord, c'est la... Elle marche bien, mais en revanche, la nouvelle formule que vient de sortir le laboratoire semble moins plaire aux clients. Bon, maintenant, on connaît un petit peu mieux le fonctionnement. D'après, les dires des clients, elle est moins agréable au goût, c'est certain. Il n'y a pas le côté citronné. Alors, c'est vrai que si... Pour les habituer, la solutricine classique, bon, la solutricine vitamine C avait un bon goût citron, ce qui faisait sa préférence, mais je vais me permettre de vous faire des rappels de choses que vous connaissez. Vous savez que cette solutricine est très indiquée, notamment pour les cas particuliers que sont les femmes enceintes, et je vous invite à les conseiller. S'il se donne autant de mal, c'est qu'il a beaucoup de concurrents. Un des marchés les plus disputés en ce moment, c'est celui de la vitamine C. Donc, il est clair que le vitascorbol en cette période, à la fin de l'hiver, fait que... Nous allons épuiser nos stocks, M. Schneider. Bon, il vous reste combien de vitascorbol ? Suffisamment, parce que vous savez que vous n'êtes pas les seuls sur le marché, il y a du moins de la vitamine C. Mais Bruno Schneider a réponse à tout. Avec le vitascorbol, vous offrez là aussi un produit très apprécié par vos clients un bon goût citron pour la forme normale à croquer et un bon goût d'orange pour la forme sans sucre. Le représentant va rester une demi-heure et il va passer en revue tous les médicaments grand public de son labo. Sinon, quoi neuf ? Nous allons arriver en période de printemps. J'ai ici préparé pour... Déjà ? Mais oui. Oui, oui, oui. Quand on regarde cette journée d'aujourd'hui, vous avez vu qu'il fait beau. On va pouvoir avoir des gens qui vont transpirer et vous connaissez notre produit grand public. Ciaxil. Est-ce que vous vous souvenez de la règle des 3 S, madame Lecuyé ? Alors... Alors, si, 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 si. Vous m'avez expliqué un jour... C'est très important. Alors, sur... pieds secs ? Oui. Mais quand ? Le soir. Ah, très bien. Et le 3e S, j'ai oublié. Sur une peau saine. Ah, oui, mais bien, c'est évident, ça. Vous savez bien que tout m'écrit. C'est important. Nous avons donc le Doliprane... L'enjeu pour le représentant, c'est aussi de s'arranger pour que ses produits soient bien en vue, juste derrière le comptoir. Un de ses best-sellers, c'est un paracétamol célèbre et il aimerait bien qu'on le mette un peu plus en avant. On pourrait espérer... Là, on a une, deux, trois, quatre facines de boîte. On pourrait espérer dix... Allez, huit à dix. J'interviens, monsieur Schneider. Il faut laisser un peu de place pour les autres, quand même. Vous avez en partie... Vous avez raison. Bruno Schneider ne se contente pas de faire des sourires. Il a aussi de vrais arguments commerciaux. car contrairement aux médicaments vendus sur ordonnance, les pharmaciens négocient les prix en fonction des quantités, comme pour n'importe quelle marchandise. C'est clair que c'est une loi de marché. Plus le pharmacien achète et plus le laboratoire lui concède une remise. Donc la réduction, mais en fonction des volumes qu'il achète. Voilà, tout à fait. Ce qui fait qu'on peut, en fonction des différentes pharmacies, avoir différents prix de vente. Alors moi, je vais lui donner l'exemple... Ce fortifiant, par exemple, Jacqueline l'aime bien. Elle en achète 40 boîtes par mois. En général, il est vendu 98 francs. Ici, il est beaucoup moins cher. Non, 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 mais chez le gros 6. Bon, ici, on arrive à le vendre à 76 francs. C'est important. Ça, c'est parce que vous en achetez... C'est parce qu'on en achète en quantité. Ça va être vite. 36 francs, 70 francs. Ces médicaments grand public ne représentent qu'une vente sur 10, mais ce sont de loin les plus rentables. Quand un pharmacien vend une boîte de produits conseils, ça lui rapporte jusqu'à deux fois plus de bénéfices qu'un médicament vignetté. Mais il y a d'autres produits qui, en pharmacie, se vendent de moins en moins bien. Là, ce ne sont plus des médicaments. Des crèmes de soins, des produits pour bébé ou encore des shampoins traitants, il y a 15 ans, on ne pouvait les acheter qu'en pharmacie. Aujourd'hui, fini le monopole, on les trouve en grande surface et en parapharmacie. Cette concurrence, Madame Lécuyer l'a subie de plein fouet. Son rayon pour bébé, par exemple, a considérablement diminué. Les biberons, ici, la diététique infantile, mais qui n'est plus du tout ce qu'elle était étant donné que maintenant ce sont les grandes surfaces. Là, il y a une concurrence forte des grandes surfaces là-dessus. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle nous avons préféré complètement abandonner. Nous ne vendons plus auparavant, il y avait des petits pots qui ne se vendent plus puisque les grandes surfaces ont des linéaires importantes de ce genre de produit et ils arrivent à les vendre dans de meilleures conditions qu'on ne pouvait faire. Il y a des mamans pharmaciens qui préfèrent acheter leur petit pot dans les grandes surfaces plutôt que des prendre dans leur rayon. Et on comprend car l'écart de prix avec la grande surface est en moyenne de 20%. Exemple, cette crème pour les mains. Ici, les deux tubes sont vendus 60 francs. Dans ce supermarché, au rayon parapharmacie, on trouve le même lot de deux tubes à 49,50 francs, 10 francs moins cher. Et des articles autrefois vendus uniquement en pharmacie, ça ne manque pas. Ici, il y en a des linéaires entiers. D'ailleurs, pas toujours facile de faire la différence avec une pharmacie. La vendeuse est elle-même en blouse blanche. Vous en avez aussi, ils vont vous en donner. On s'en met une pharmacie ici en fait ? Un petit peu, oui. C'est volontaire. D'ailleurs, il y a une pharmacienne ? C'est volontaire. Les blouses blanches. Vous avez fait des études de pharmacie vous-même ? C'est-à-dire quoi docteur en pharmacie en fait ? C'est-à-dire qu'on a fait des études de pharmacien comme tous les pharmaciens. Donc vous pourriez tenir une pharmacie par exemple ? Absolument. Oui, absolument. On a un diplôme de pharmacie. Est-ce que vous vendez des médicaments ici ? Pas du tout. Non ? Est-ce qu'on ne peut pas trouver d'aspirine ici par exemple ou ce genre de choses ? Non. Non ? Pourquoi en fait ? Parce que l'aspirine est toujours sous la législation du médicament donc vendue exclusivement en pharmacie. Acheter son aspirine en supermarché, c'est pourtant possible en Angleterre ou aux Etats-Unis par exemple. Mais en France, la loi l'interdit. Les médicaments, même grand public, restent sous le monopole absolu des pharmaciens. Madame Lécuyer peut donc dormir tranquille. Les médicaments, c'est 90% du chiffre d'affaires d'une officine. Tant que les pharmaciens conservent ce monopole, ils préservent l'essentiel. La pharmacie telle qu'elle était. Même si ces dernières années, leurs revenus ont légèrement baissé, ils restent parmi les plus confortables du petit commerce en moyenne. 35 000 francs net par mois. Bernard Kouchner, est-ce que vous êtes favorable à ce que les pharmaciens perdent leur monopole demain sur les médicaments et qu'on puisse trouver des médicaments dans les parapharmacies ou dans certaines grandes surfaces comme c'est le cas aux Etats-Unis ou en Angleterre ? Je pense que la profession évoluera. Donc il y aura vers ça ? Le monopole est condamné à telle ? Il y a aussi un problème de santé publique et de contrôle des médicaments. Et on parle tellement de sécurité sanitaire qu'on ne peut pas laisser les médicaments comme ça un peu se disperser dans le public. Mais je suis persuadé que la profession évoluera. Elle le sait très bien d'ailleurs. Et elle évoluera d'autant mieux qu'elle se rapproche à mon avis des médecins et qu'elle contribuera elle-même à son évolution. C'est fini. La petite boutique d'antan évoluera vers quoi ? Donc vers une concurrence plus grande ? Mais parce que vous avez vu par exemple les médicaments grand public qui ne sont pas remboursés sont de plus en plus nombreux. OTC, on appelle ça out of the counter. Ceux qui font de la publicité. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a une information du public c'est le public qui fait évoluer tout ça. Ce sont les malades eux-mêmes. Et souvent dans une émission de télévision ils en apprennent plus que dans toute leur vie le lendemain ils questionnent leur médecin sur des sujets très pointus. Tout le monde évolue en particulier les consommateurs de médicaments. Vous disiez tout à l'heure les pharmaciens ont un rôle aujourd'hui parce qu'ils ont la connaissance médicale la sécurité du médicament. Il y a une enquête qui a été dévastatrice pour eux il y a deux ans dans le magazine Que Choisir. Un médecin avait fait une ordonnance fictive où il avait prescrit des médicaments qui étaient incompatibles entre eux ou incompatibles pour la personne qui présentait certains symptômes. Avec cette ordonnance les journalistes de Que Choisir sont allés dans différentes pharmacies et le résultat a été absolument dramatique pour les pharmaciens. 85% des pharmaciens ont prescrit malgré tout ces médicaments et ne se sont pas rendus compte de ces incompatibilités. Oui. Alors est-ce que ce n'est pas un peu théorique aujourd'hui que de dire que finalement les pharmaciens sont là pour... Non, c'est un peu théorique si la profession n'évolue pas mais elle va évoluer. D'autre part, bientôt et le pharmacien et le médecin seront reliés par ordinateur avec un système intranet médical ça s'appelle le circuit santé social et je pense que les interactions médicamenteuses c'est ça le danger c'est votre question seront plus facilement identifiables parce que vous savez il y a 8000 médicaments en France c'est très compliqué de les mettre en temps. Et les pharmaciens font un très gros boulot sur beaucoup de choses. Il faut que tout ça évolue et ça veut dire qu'il ne faut pas confier aux industries pharmaceutiques seulement le soin de faire la formation ni des pharmaciens ni des médecins. Il faut qu'ils retournent chez leur père il faut qu'ensemble ils déterminent une formation moderne sans excès de groupe d'oppression. Alors pour terminer cette émission sur le prix de la santé nous allons essayer de comprendre Bernard Kouchner pourquoi certains soins sont moins bien remboursés que d'autres dans le hit parade des remboursements aujourd'hui les visites chez le médecin sont remboursées en moyenne à 70% les médicaments à vignettes blanches c'est à dire ceux qui sont liés à des maladies chroniques à 65% 60% de remboursement pour les cures thermales également 60% pour les analyses de laboratoire 35% pour les médicaments à vignettes bleues ce sont les maladies ponctuelles aiguës encore moins bien remboursés les soins dentaires par exemple alors combien coûte une visite chez le dentiste quels sont les actes qui lui rapportent le plus au dentiste combien la sécurité sociale rembourse-t-elle et dans le cas où elle rembourse peu comment se faire soigner quand on n'a pas de mutuelle c'est une enquête de Gilles Delbos et Jean-Louis Carec Jean-Claude chirurgien dentiste depuis 25 ans Jean-Claude Eston appelle un dentiste de famille il soigne une vingtaine de personnes par jour ses patients lui sont fidèles comme on témoigne l'épaisseur de son fichier clientèle ah oui je peux vous sortir la fiche du numéro 1 d'ailleurs je vais vous la ressortir parce que les gens qui m'ont fait confiance à leur début je m'en souviens voilà et bien la première fois c'était le 4 novembre 74 et c'était pour quoi ? il m'attendait il m'attendait il s'était fait faire le travail il y avait des extractions de fêtes il y a eu des soins de fêtes avec des prothèses de fêtes en 25 ans vous lui avez refait toute la bouche chez lui ? non vous voyez ça se tient bien salut à 25 jours au revoir mercredi 18 ce cabinet c'est une affaire qui tourne le carnet de rendez-vous est bien rempli beaucoup de clients c'est nécessaire cela permet entre autres à Jean-Claude de payer le renouvellement de son matériel et chez un dentiste du matériel il en faut qu'est-ce qui est indispensable ? un éclairage de qualité ce qu'on appelle le sialitique le fauteuil la lampe le fauteuil et la fraiseuse l'ensemble coûte déjà 300 000 francs le bistouri électrique ça c'est pour faire les amalgames dans tous les cabinets dentaires il y a il y a cette chose c'est bon plombage voilà les amalgames ici la radio mais aussi beaucoup de petits matériels et de fournitures tous les mois il en achète pour 7500 francs pour qu'on pull les instruments ici un petit peu rébarbatifs qui servent à la frothèse bon il y a tout peut faire mal mais ce qui revient le plus cher tous les mois c'est le personnel une secrétaire pour tenir les comptes et une assistante en salle d'opération faire tourner un cabinet comme le vôtre tous les mois c'est un compte 100 000 francs combien de près 100 000 francs j'ai regardé il faut 100 000 francs pour faire tourner ce cabinet donc ça génère des frais ça génère aussi des recettes il faut que les recettes soient en rapport avec tes dépenses comment ça ne fonctionnerait pas 100 000 francs sans compter le salaire du dentiste environ 30 000 francs par mois et pourtant une bonne part de ces consultations ne rapporte pas grand chose ce sont les soins les plus courants caries, dents à arracher on appelle ça les soins conservateurs il est venu nous voir il avait une rage de dents et c'était la vraie rage de dents donc on a dévitalisé la dent et aujourd'hui on va consolider ce traitement par l'obturation définitive de cette dent de 6 ans ouvre bien gros tous ces soins conservateurs c'est le gros du travail Jean-Claude y passe les deux tiers de son temps ça vous prend combien de temps ? un acte comme ça nous on le planifie pour 30 minutes il faut que ça nous prenne 30 minutes ça vous rapporte combien tarif sécurité sociale ? je crois que c'est 139 francs 50 non ? c'est pas très rentable pour ce que vous êtes en train de faire économiquement ? non mais je l'ai fait pendant 25 ans alors bon ça ne m'a pas appauvri allez 139 francs 50 pour soigner une grosse carie le prix est le même partout en France et c'est la sécurité sociale qui l'a décidé les tarifs de ces soins de base sont tous consignés dans un classeur on appelle ça la nomenclature 139 francs 50 une carie 186 francs un détartrage les dentistes n'ont pas le droit de dépasser là dessus la sécu vous rembourse bien à 70% mais pour le dentiste c'est pas très cher payé pour compenser il y a ça les prothèses la sécu vous les rembourse 493 francs un tarif fixé il y a 20 ans il n'a jamais été revu à la hausse pourtant le dentiste lui vous les facture aujourd'hui beaucoup plus cher les ennuis les ennuis ouais ouais vous avez mal ouais des prothèses cette patiente en a une bonne dizaine dans la bouche on peut savoir pour combien vous en avez eu pour votre bouche à peu près moi j'ai jamais fait l'addition ça vous ferait peur peut-être ça vous ferait peur c'est pas non c'est pas que ça me fait peur mais j'oublie voilà sur le moment je rouspète parce que ça fait cher et puis après j'oublie voilà vous comptez combien pour une prothèse vous une dent vous facturez combien une couronne céramique c'est de l'ordre entre 3000 et 3300 3400 francs le chiffre d'affaires généré par les prothèses ça représente quelle part de votre chiffre à moitié à moitié les prothèses voilà donc ce qui permet à votre dentiste de vraiment gagner sa vie car au départ ça ne coûte pas très cher nous sommes dans un laboratoire qui fabrique une centaine de dents artificielles par jour sur commande des dentistes elles sont toutes faites sur mesure la meilleure marché c'est celle-ci la couronne entièrement métallique elle coûte combien celle-là à peu près ? elle coûte 400 francs c'est la dent du pauvre celle-là ? oh oui on peut dire que c'est la dent des gens qui sont le moins argentés disons le fin du fin c'est la prothèse en céramique très solide elle imite parfaitement une dent réelle il y a encore quelques années c'était une dent de luxe aujourd'hui c'est la plus demandée ça vend vous la vendez combien aux dentistes à peu près ? 860 francs à tous les dentistes c'est le même prix ? c'est le même prix pour tous les dentistes et vous savez quel prix il va être reposé aux différents patients ? aucune idée on a vaguement on ne sait pas on ne peut pas affirmer quoi que ce soit au moins cher c'est combien ? je crois qu'au moins cher je vais peut-être vous dire un chiffre pas très précis mais disons 3500 francs et au plus cher ça peut monter à combien ? aucune idée il n'y a pas de limite il n'y a pas de limite c'est lié à la personnalité de la personne qui les pose du praticien qui s'en est plus car en plus du prix de la prothèse le dentiste qui la pose vous facture son temps de travail et là il n'y a pas vraiment de rêve la seule qui existe est dans le code de déontologie des chirurgiens dentistes article 33 le chirurgien dentiste doit toujours déterminer ses honoraires avec tact et mesure pas très clair en fait pour les prothèses chaque dentiste fait ce qu'il veut Philippe Romont journaliste en sait quelque chose pour une de ses enquêtes il a consulté une trentaine de dentistes dans tout le pays toujours avec les mêmes radios de sa mâchoire il est revenu avec 30 devis différents conclusion certains dentistes peuvent avoir la main très lourde les devis vont de 0 francs tout va bien monsieur revenez me voir dans 6 mois et puis à 20 000 francs pour 3 ou 4 couronnes je crois qu'aujourd'hui il est indispensable que le patient soit un consommateur avisé parce qu'il a affaire dans la plupart des cas à un praticien qui est un homme d'affaires avisé et quand votre dentiste se transforme un homme d'affaires ce qui l'intéresse c'est bien sûr de vous poser un maximum de prothèses Hervé a exercé pendant 15 ans dans divers cabinets son diplôme de dentiste il en est fier pourtant il a quitté la profession il n'acceptait plus les dérives de certains de ses employeurs chez qui tous les moyens étaient bons pour poser un maximum de couronne on raisonne en tant que vendeur on a des objectifs tant de couronne par mois tant de bridge par mois et on raisonne plus par rapport aux cas qui se présentent aux patients qui nécessitent de faire tel acte ou tel autre on commence à penser il faut que je fasse tant de couronne par mois parce que comme ça j'ai tant de chiffres à faire à la fin de l'année dans les malveillances c'est infini si vous voulez les possibilités vous pouvez fraiser près du nerf dévitaliser la dent ou bien que c'est pas très ça rapporte pas énormément ça rapporte le traitement de racines en plus 387 francs ce qui est plutôt intéressant c'est de dériver dévier dans les couronnes on peut déraper on peut élargir la cavité parfois c'est même pas nécessaire il suffit de convaincre le patient de dire de faire croire que la couronne est nécessaire des abus des soins inutiles à la sécu on n'en veut pas caisse primaire d'assurance maladie debout rembrasse au service dentaire le gros du travail toute la journée ce sont ces feuilles vertes on appelle ça des demandes d'entente préalable avant de vous poser une couronne le dentiste doit d'abord s'assurer que la sécu est d'accord le contrôle c'est elle qui le fait Catherine Minino dentiste conseille mais elle n'a que deux minutes par feuille pour vérifier pas mal de choses bon là en l'occurrence il s'agit de couronne donc il nous indique sur quelle dent il fait ses couronnes il nous met des radiographies il nous fait un schéma dentaire qui représente en fait la bouche du patient donc je regarde si vous voulez sur les radiographies je vérifie si les dents sont bien traitées s'il n'y a pas d'infection si les dents sont réellement délabrées pour faire ce qui justifie aussi une couronne donc là apparemment il n'y a pas de problème et quand il n'y a pas de problème c'est le tampon bleu la sécu accepte de prendre en charge ça part des soins 9 fois sur 10 elle donne son accord tout de suite mais quand elle a des doutes sur l'utilité d'une prothèse elle peut convoquer le patient pour y voir plus clair c'est le cas ce matin disons que si j'ai convoqué si les radiographies ne me permettaient pas de voir vraiment l'état des dents où elles étaient placées enfin donc je vais je vais vérifier ça j'ai pas mis la bouche quand même j'écris l'examen est silencieux le dentiste conseil n'a le droit de faire aucun commentaire la patiente ne peut rien savoir nous non plus bon je peux pas vous parler du cas vous vous détez bien puisque c'est il y a le secret médical donc je peux pas vous dire pourquoi elle est venue ce que j'ai cherché ce que j'ai regardé c'est normal mais si vous voulez maintenant que j'ai tous les renseignements je vais pouvoir donner mon avis parfois ces contrôles de routine permettent à Catherine Minino de débusquer des dentistes peu scrupuleux dans ces cas là elle instruit leur dossier qui sera ensuite jugé par un tribunal spécialisé vous avez instruit combien de dossiers l'an dernier à peu près l'an dernier on devait en avoir deux deux dossiers importants combien de dentistes sous votre on est près de 300 dans toute la France c'est 81 dentistes qui ont été sanctionnés ça peut aller jusqu'à l'interdiction d'exercer il n'y a pas que la sécu qui peut être lésée il y a surtout les mutuelles 8 français sur 10 en ont une combien sont-elles prêtes à débourser pour une prothèse à 3500 francs en moyenne à peine remboursée par la sécu nous sommes à la MGEN l'une des plus grandes mutuelles d'Europe ici bien rembourser les soins dentaires c'est un argument essentiel c'est même ça qui fait venir les nouveaux adhérents c'est une des premières choses qui est regardée pour un mutualiste absolument et ils espèrent de leur mutuelle qu'elle remboursera bien le dentaire et l'optique c'est cela qui est beaucoup demandé aux mutuelles résultat les soins dentaires et surtout les prothèses coûtent très cher aux mutuelles ici c'est près d'un quart des remboursements quand la sécu a donné son feu vert la mutuelle paye quasi automatiquement vous remboursez à condition que la sécu ait donné son autorisation que le chirurgien dentiste conseil ait donné son autorisation par principe nous intervenons lorsque le dentiste conseil de la sécurité sociale a donné son accord en fait à la mutuelle les contrôles sont rarissimes car on considère que la sécu les a déjà fait vous payez les yeux fermés en fait pour beaucoup de dossiers oui pour beaucoup de dossiers oui c'est exact pourtant c'est 15 cris nous payons rembourser les yeux fermés pas tout à fait à la MGEN la facture moyenne pour les couronnes c'est 4700 francs remboursés à 70% mais il arrive que des dentistes envoient des notes beaucoup plus salées et là ça ne passe pas le plus gros montant ici en soins dentaires en soins dentaires ça devait être dans les 200 un peu plus de 200 000 francs c'est courant ce genre de c'est pas courant non 200 000 francs c'est pas courant mais ça peut arriver mais vous avez tout remboursé non non on ne peut pas on ne va pas rembourser 200 000 francs de toute façon vous seriez une très bonne mutuelle non on serait une très mauvaise mutuelle pourquoi on serait une très mauvaise mutuelle mais on serait une vache à l'aise pour les dentistes pour ce dossier là la MGEN avait tout de même remboursé 40 000 francs mais pour ceux qui n'ont pas de mutuelle se faire poser une couronne ça reste un luxe alors la sécurité sociale a décidé de réagir c'est tout nouveau elle va désormais imposer aux dentistes un prix maximum pour les prothèses donc nous avons négocié avec eux en contrepartie d'un plafonnement des prothèses une revalorisation des soins conservateurs et nous avons une planification sur 3 ans de ces revalorisations une carie par exemple va coûter 15 francs 50 de plus en échange la couronne sera plafonnée à 3700 francs maximum mais sur l'essentiel rien ne change pour cette couronne la sécu continuera de vous verser toujours aussi peu 493 francs alors où se faire soigner les dents quand on n'a pas de mutuelle nous voici à la faculté dentaire Paris 7 ici sous l'étroi de surveillance de leurs professeurs les étudiants de dernière année se font la main sur leurs premiers patients aujourd'hui je fais une reconstitution avant couronne céramo métallique sur une prémolaire supérieure c'est vraiment l'usine 80 fauteuils répartis sur 3 étages et chaque jour 800 patients qui n'ont plus les moyens de se payer le dentiste pourquoi les gens viennent se faire soigner ici ? ils viennent se faire soigner ici parce qu'on est bon d'abord ils viennent se faire soigner ici parce que il y a une concentration de toutes les spécialités parce que certainement du point de vue des coûts aussi c'est moins cher parce qu'ils ont l'impression qu'on n'a pas grand chose à leur vendre enfin qu'on a beaucoup à leur donner mais pas beaucoup à vendre et qu'on est un peu dégagé qu'on ait un peu dégagé des chiffres d'affaires du rendement et des choses comme ça ce qui rassure beaucoup de patients des dispensaires comme celui-ci il y en a dans toutes les villes universitaires de France avec des tarifs imbattables si vous n'avez pas de mutuel une couronne en céramique vous reviendra à 1500 francs comme il y avait un gros travail du point de vue financier je pensais que ça me coûterait moins cher et alors ? pour le moment je ne m'en rends pas encore bien compte mais enfin en principe ça doit être moins cher un devis a été réalisé le professeur l'a signé et la patiente a mis son accord sur le devis 13 615 francs c'est plus intéressant financièrement de se faire soigner ici en principe oui parce que j'avais vu un dentiste il y a 10 ans pour ça c'était déjà 17 000 francs il y a 10 ans avec un bridge plus petit ici les dentistes ne gagnent pas un sou et pourtant même dans ces conditions un prix coûtant se faire remplacer une dent ça n'est pas donné résultat selon une enquête récente un français sur 10 a déjà renoncé à des soins dentaires en raison de leur compte finalement le meilleur moyen pour ne pas en arriver là c'est tout simplement de bien vous brosser les dents Bernard Kouchner la médecine à deux vitesses la santé à deux vitesses c'est un peu une tarte à la crème des politiques la santé pour les riches la santé pour les pauvres avec les dentistes on y est déjà est-ce que vous pensez qu'il faut mieux rembourser les prothèses 493 francs aujourd'hui alors que ça coûte en moyenne 3000, 3500 francs voire davantage il faut plus que mieux les rembourser d'abord c'est une des plus grandes injustices que se connaissent pour les dents comme pour les yeux deuxièmement c'est évident qu'il faut prévenir il faut soigner à temps nous avons fait des progrès il y a une consultation gratuite chez les jeunes consultation dentaire et après on peut se faire rembourser si on a fait cette consultation annuelle il y a évidemment le dépistage et les soins conservatoires qui sont mieux remboursés mais sur le fond vous avez raison ces chiffres sont intolérables on fait en gros des prix à la tête du client et ce sont les pauvres les précaires les gens qui sont en difficulté qui en pâtissent et nous allons essayer de changer dans la loi contre l'exclusion à la tête du client c'est plutôt des prix chers pour les gens qui ont les moyens de les payer donc ça serait plutôt l'inverse là on parle du remboursement est-ce qu'il faut rembourser mieux ces soins-là il faut rembourser mieux si les prix sont corrects est-ce que vous allez faire en sorte d'augmenter le remboursement on entendait Jean-Marie Spette dans le reportage qui disait on va plafonner oui il a raison on va plafonner ces dépenses et en même temps on va augmenter les remboursements il faut les augmenter il faut encore faire un effort je dis oui et je vous dis au contraire la loi contre l'exclusion qu'avec Martine Aubry et plein de ministères nous préparons pour tout de suite avant les vacances et bien les soins dentaires en particulier et les prothèses seront pris en charge plus facilement chez les gens qui n'ont pas d'argent c'est un premier pas à combien de 100% remboursés ? écoutez oui il y aura un fonds d'urgence il y aura des facilités pour les consultations de précarité il y aura une cellule de précarité dans les départements nous allons essayer de faire ça vous savez c'est pesant et si vous voulez que j'aille plus loin il ferait bien chez nous depuis longtemps on devrait rembourser les soins dentaires et les lunettes beaucoup mieux qu'un certain nombre de médicaments qui ne servent à rien et qui sont dommageables pour la santé lesquels ? il y en a 8000 quelques-uns je vous ai parlé des vénotoniques vous savez combien ça fait ? ça fait près de 4 milliards on aurait de quoi en rembourser donc il ne faut plus les rembourser mais bien entendu il y a des tas de choses qui sont des scories d'une ancienne médecine il faut quand même un peu se moderniser il faut que nous participions nous ne pas être soignés se soigner avoir une conscience de ce qu'il faut faire donc vous allez modifier de manière importante les taux de remboursement des différents types de soins oui c'est pas si simple vous dérembourser certains en rembourser mieux d'autres oui je l'espère mais attention c'est pas simple c'est un système extraordinairement massif c'est un système complètement socialisé où tout le monde paye pour tout le monde et c'est bien parce que dans les autres pays je vous signale on est souvent moins bien pris en charge quelle est la plus grande force de blocage aujourd'hui ? je crois le conservatisme médical des médecins ? et oui du système en général des médecins en particulier vous allez vous faire des amis et puis une habitude attendez une habitude que les français entretiennent particulièrement de croire que la sécurité sociale leur appartient et qu'on peut tirer en permanence alors qu'il y a une considération générale à avoir et une espèce de solidarité de santé publique avec les autres parler de prévention de prévention d'informations plus que de soins quand vous parlez du conservatisme médical vous parlez des médecins ou de ceux qui le représentent de leur syndicat ? oui ceux qui le représentent très particulièrement mais en général c'est très difficile malheureusement il faut une concertation très longue de faire évoluer ces mondes que sont la médecine hospitalière et le monde libéral qu'à mon avis on doit mettre ensemble ça s'appellera l'équipe médicale le groupe de soins la santé des bien portants ou les réseaux comme on dit je crois qu'il faut changer tout ça Bernard Couchetard merci cette émission est terminée nous vous devons avant de vous quitter une petite précision vous aviez peut-être vu dans vos hebdos télé l'annonce d'un reportage sur le marché des remèdes anti-tabac cette émission étant très longue nous avons été obligés de déprogrammer ce reportage je l'espère que ce n'est que partie remise la semaine prochaine vous retrouverez Florence Daucher Zone interdite une émission consacrée au divorce je te quitte ce sera le titre de cette émission Zone interdite et nous exceptionnellement pour cause d'élections régionales nous ne nous retrouverons que dans 3 semaines pour un numéro de Capital consacré cette fois aux commerçants très bonne fin de soirée sur M6 et à bientôt bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada Avec